Tout doit changer, dit évêque Cazin-Gabriel-Succa. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. Les aveugles voient, les malades guérit, les muets parlent, les captifs libérés. Jésus criait vivant au milieu de nous. Appelez au plus 32, 472, 22, 94, 58, plus 32, 492, 17, 57, 89. Prière en ligne, miracle à portée de main. Appelez au plus 32, 472, 22, 94, 58, plus 32, 492, 17, 57, 89. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Tout doit changer, dit évêque Cazin-Gabriel-Succa. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. Des prières en direct sur Canal Vie Nouvelle, ce soir à 21h30 avec évêque Gabriel-Gabriel-Succa. Ne ratez pas. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Canal Vie Nouvelle, radio de solution. Pour tout défi, écoutez Canal Vie Nouvelle. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Hier en ligne, miracle à portée de main. Appelez au plus 32, 472, 22, 94, 58, plus 32, 492, 17, 57, 89. Des prières peuvent sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. En direct de Canal Vie Nouvelle, paroles, prières et adorations. Les aveugles voient, les malades guéris, les muets parlent, les captifs libérés. Jésus-Christ est vivant au milieu de nous. Appelez au plus 32, 472, 22, 94, 58, plus 32, 492, 17, 57, 89. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Des prières en direct sur Canal Vie Nouvelle, ce soir à 21h30 avec évêque Gabriel Cazansuca. Ne ratez pas. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Canal Vie Nouvelle, radio de solution. Pour tout défi, écoutez Canal Vie Nouvelle. Téléchargez notre application Canal Vie Nouvelle sur Play Store et App Store. Tout doit changer, dit évêque Cazan Gabriel Cucca. Tout doit changer, dit évêque Cazan Gabriel Cucca. Non, solution. C'est là qu'on appelle les mystères. Donc ce sont les mystères qu'on appelle les mystères des signes et des merveilles. C'est-à-dire des mystères qui nous parlent de comment opérer dans les miracles, comment expérimenter la puissance de Dieu, comment vivre. En fait, ce sont des mystères qui parlent de merveilles et des signes. Et c'est cela que nous allons enseigner pendant tout ce temps. Parce qu'il y a à peu près dix, à peu près dix mystères. Mais on va commencer à apprendre deux par jour ou un par jour. C'est pourquoi je vous ai déjà envoyé un mystère. Depuis vos emails, le mystère de l'huile d'onction. Je crois que si vous suivez ce cours, c'est un cours d'honneur du temps. Donc je l'ai expliqué clairement, je l'ai donné ça en 2005, ce que je vous ai envoyé. Je l'ai donné en 2005, c'est en Belgique. Donc ils sont déjà dans vos emails. J'explique ce que l'huile d'onction est et ce que ça fait. Vous pouvez dire, je connais l'huile d'onction, mais quand vous n'avez pas la connaissance suffisante, ça ne fera rien. Même si on prenait le tout d'huile, on dépose sur vous, on repasse sur vous, ça ne fera rien. Donc il faut suivre un enseignement approprié à prendre. Et c'est cela qui va vous aider à pouvoir vivre la même dimension que nous aussi en ce jour. Que Dieu soit loué. Une minute, je bouge la caméra. Donc, nous aussi, nous avons eu le temps d'apprendre auprès des grands, auprès de ceux qui nous ont aidés. De ceux qui nous ont aidés à apprendre de ces choses. Nous avons eu le temps de pouvoir nous asseoir à côté des grandes personnes qui nous enseignaient de pouvoir apprendre ces choses, bien qu'on les connaissait. Mais nous avons eu notre temps de s'asseoir, notre temps d'apprendre, notre temps d'écouter et d'apprendre, d'ajouter la connaissance au-delà de la connaissance qu'on avait déjà. Et c'est ce qui fait en fait notre force. Moi, personnellement, c'est ce qui fait ma force parce que j'ai ajouté connaissance, 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 que Dieu soit loué. Alors, parce qu'il est déjà 21h20, on va plus tarder, on va commencer à attaquer directement. Alors, parce qu'il y a des mystères, donc il est important de comprendre qu'il y a les mystères cachés pour les miracles et les signes que les chrétiens doivent utiliser. On appelle ça les mystères de l'église. Nous allons expliquer ces choses. Les mystères cachés pour les miracles et la délivrance. Pour les miracles et pour son... En fait, c'est pour la délivrance et pour soi-même. Donc, ces miracles, ces mystères existent, mais dans plusieurs églises, et au milieu de plusieurs croyants aussi, ils ignorent cela complètement parce qu'ils n'en ont pas la connaissance, ou soit ils sont bornés dans ce qu'ils connaissent déjà, ils ne veulent plus connaître les nouvelles choses. J'aime bien Jésus qui avait dit, ceux qui ont bu l'ancien vin, disent le nouveau, ils disent l'ancien vin est meilleur. Le nouveau n'est pas meilleur. La Bible qui refuse de prendre le nouveau vin, parce qu'ils disent que l'ancien vin est meilleur. En fait, ceux qui ont bu l'ancien vin, pour être, ceux qui ont anciens, c'est ceux qui ont meilleur. Ceux qui ont de nouveau qui viennent, ils ne peuvent pas l'accepter. Jésus disait ça aux pharisiens qui disaient que la loi de Moïse nous a dit, la loi nous a dit, la loi nous a dit, et ils ne voulaient pas accepter ce que Jésus avait amené. Parce qu'ils se disaient qu'ils sont restés dans les choses anciennes, et ils ne veulent pas acquérir de nouvelles. Et ça, c'est le problème qu'on a au milieu des églises aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Alors, les grands thèmes que nous avons, les cours que nous développons, ça s'intitule comprendre les mystères cachés de l'église pour les miracles et la délivrance. Ou les mystères, en résumant, on dit ça, les mystères de l'église. Donc, les mystères cachés de l'église pour les miracles et pour les signes. Ou les mystères cachés pour les miracles et les signes. Les mystères que l'église doit utiliser. Il existe, les mystères que nous ignorons, mais que nous utilisons sans avoir la connaissance réelle. Nous l'utilisons dans nos services, dans les églises, dans les prières, à la maison, partout. Nous l'utilisons, mais sans avoir la connaissance réelle de ces mystères. Ce qui fait que nous n'allons pas avoir le bon résultat parce que nous n'avons pas suffisamment de la connaissance par rapport à ça. La Bible regorge plusieurs mystères que nous devons découvrir, qui sont cachés. Et cela n'est donné pas à tout le monde, mais à cela que Dieu aime, dit la Bible. Jésus a dit que les mystères que Dieu vous enseigne sont les mystères que Dieu a cachés à plusieurs générations, mais qu'il a révélés à vous qu'il aimait. Donc, Dieu l'a révélé à nous qu'il aime, afin que nous puissions l'utiliser et l'appliquer dans l'église. L'église regorge beaucoup de mystères. Il y a des mystères cachés. Christ lui-même était un mystère du Jésus-Christ, dit l'apôtre Paul dans FEC 3. Les mystères cachés de tout le temps. Qui est notre Seigneur Jésus-Christ ? Christ est d'abord un mystère lui-même. Donc, nous avons besoin de découvrir ces mystères qui nous sont cachés, que Dieu a cachés à plusieurs, mais qu'il révélés à nous. Il y en a plusieurs que nous allons découvrir et que nous allons commencer peut-être à utiliser avec une connaissance qui est réelle. Je commence à citer ces mystères. Entre autres, parmi les mystères, je peux commencer à énumérer premièrement le mystère du sang de Jésus-Christ. Nous l'utilisons, le sang, le sang, le sang. Mais il faut avoir un enseignement approfondi, approprié pour comprendre ce que le sang de Jésus-Christ est, et ce que ça fait, et les bénéfices que toi tu y as quand tu évoques le sang de Jésus. Et comment faut-il utiliser le sang de Jésus ? Ça, c'est-à-dire un. Et vous allez voir, tout le monde, je connais, je connais, je connais. Mais tu connais, comme tout le monde. Attention, la connaissance générale et la connaissance particulière, ce sont deux choses différentes. Tout le monde, tous les disciples de Jésus ont connu Jésus. Nous connaissons le maître, il prêche les miracles, il délivre les gens, il fait des choses, il est né de l'Esprit, fils de Marie, mais né du Saint-Esprit, il est prophète de Dieu. Mais quand Jésus a posé la question à ses disciples, « Que dites-vous que je suis ? » Au regard des gens. Et qu'est-ce que les gens disent ? Et ils ont dit, « Les gens disent que toi tu es prophète, les autres disent que toi tu es Jérémie, les autres toi tu es Hérédime, et vous, que dites-vous que moi je suis ? » Ah ! Et là, tout le monde était bouché, et Pierre, animé du Saint-Esprit, il dit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » La réponse de Jésus, il dit, « Ah ! Ce n'est pas toi-même, ce n'est pas le sang qui t'a révélé ces choses, ce n'est pas de toi-même que tu as connu ces choses, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. » Mon Père qui est dans le secret, mon Père qui est dans le secret, qui te l'a révélé. Parce que c'est toi-même qui ne pouvais pas comprendre ça. « Mais mon Père qui est dans le secret, c'est lui qui te l'a révélé. » Alors, il a dit à Pierre, « Toi, tu es Pierre, et si c'est Pierre, moi je bâtirai mon Église. » Là, nous sommes dans Matthieu 18, et Matthieu 16, pardon. Donc, et là, nous allons comprendre que, il a dit que ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé à partir du verset 16. Donc, Matthieu 16, à partir du verset 16, vous descendez. Donc, il a dit, ce n'est pas le sang qui t'ont révélé, c'est de suite, mais c'est Dieu qui te l'a révélé parce que tu as bien répondu que tu es le fils de Dieu vivant. Voyez, donc, il y a des secrets que tout le monde ne peut pas saisir. Et pourtant, tous les disciples étaient avec Jésus. Pour eux, Jésus, c'est le fils de Dieu, c'est le Messie, disons, c'est le prophète qui doit venir ainsi de suite. mais il n'avait pas la révélation du fils de Dieu. Et Pierre a libéré cette révélation. Jésus a dit, tu es le fils de Jonas. Donc, sachez-le que toi, tu es Pierre, ce n'est pas le sang qui t'a révélé cela, c'est mon Père qui est dans le sang qui te l'a révélé. Et moi, je dis que toi, tu es Pierre, ce c'est rocher, je bâtirai mon église. Je te remets la clé. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Quand tu fais, personne ne peut ouvrir. C'est-à-dire, quand tu reçois les secrets, tu comprends les secrets, tu reçois aussi les clés. Merci, salut. Tant que tu n'as pas les secrets, tu ne peux pas avoir les clés. Lisez bien Matthieu 16, là, à partir du 16e verset, non, c'est qu'au 20e verset. Quand tu n'as pas les secrets, tu n'as pas les clés. Pierre a reçu les clés lorsqu'il avait expliqué cette révélation. J'ai dit, ah ah, tu as la clé à partir de aujourd'hui. Quand tu ouvres, ça s'ouvre. Quand tu fermes, ça se ferme. Évidemment, c'est Pierre qui avait ouvert les premiers les portes pour le royaume pour que les gens se convertissent plus de 3 000 à la fois. C'est Pierre qui fut le premier. C'est Pierre qui fut le premier à qui les migrants s'opéraient une dimension surnaturelle. C'est Pierre qui fut le premier qui marcha sur les eaux. C'est Pierre qui fut le premier qui passait son ombre couvrant les malades et les malades étaient guéris. C'est Pierre qui fut le premier à ramener les morts à la vie. Il a ramené les morts à la vie. Tabitha et d'autres personnes qu'il a ramenées à la vie. C'est Pierre qui fut le premier à amener beaucoup de personnes en conversion. C'est Pierre qui a dit dans Act 15, il a dit, vous savez que Dieu a fait un choix parmi vous, que par ma bouche, les païets entendent l'Évangile. Vous voyez tout ça pourquoi? Parce qu'il avait la révélation du Christ. Donc, ce n'est pas seulement nous connaissons, nous connaissons généralement, mais connaître particulièrement te donne un privilège que les autres n'ont pas. Te donne un privilège que les autres n'ont pas expérimenté. C'est cela mon souci, c'est cela ma démarche d'aujourd'hui. C'est pourquoi les mystères que nous devons découvrir ici, nous avons les mystères, premièrement un, les mystères du sang du Christ, que nous allons étudier, mais pas aujourd'hui. Les mystères des villes, des réfuges ou de la montagne des Sion que nous allons étudier aujourd'hui. Le mystère de l'huile d'onction, vous avez déjà ça dans vos emails, vous avez déjà ces courbes-là, vos emails, comprendre profondément. Vous étudez l'huile d'onction, mais sans avoir la connaissance, sans avoir l'enseignement. Ça ne peut pas faire beaucoup de choses parce que vous n'avez pas la connaissance de ça. Alors, et puis, les mystères des mentaux du prophète, si vous n'avez pas la connaissance, vous allez dire, c'est de la magie, tout de suite, mais il faut avoir la connaissance approfondie pour que cela puisse agir. Et puis, nous avons les mystères du baptême d'eau et d'esprit puissent le parler en langue. Donc, ça aussi, c'est un mystère. Je vous ai déjà envoyé le cours du baptême d'eau. Vous l'avez déjà dans vos emails. Je ne sais pas si vous avez déjà commencé à travailler sur ça. Le cours du baptême d'eau et le cours du baptême d'eau, le cours du saint que vous avez suivi, peut-être il me reste le baptême de l'esprit, le cours du baptême de l'esprit que je vais vous transmettre aussi, que je vais vous enseigner ou je vais vous transmettre sur certains cours qui sont déjà faits ou soit je vais vous d'enseigner aussi et le baptême de l'esprit et le parler en langue. Ça, c'est des choses qui sont déjà vraiment au début de la foi des gens parce que la plupart des églises sont au début de la foi. Et le cours sur le mystère du lavage des pieds que beaucoup de gens ignorent mais qui est dans la Bible. Donc, nous allons apprendre de ça aussi. Le cours du mystère de la parole prophétique. Donc, le mystère de la parole prophétique. Tout ça, ce sont des mystères qu'on apprend. Le mystère de la parole prophétique, comment on crée le miracle par des paroles prophétiques? On n'a pas besoin d'un prophète pour créer le miracle. On a besoin que chacun devienne prophète pour créer le miracle. Et ça, on va apprendre ça. donc chacun des croyants doit devenir prophète pour créer l'immédiat dans sa vie, même temps auprès des autres. Et puis, nous avons aussi le mystère de la Sainte Seine, c'est que la Sainte Seine est. Et il y a beaucoup qui ont des discussions là-dessus. Nous allons avoir les clercissements bibliques. Tous les versets nous allons exploiter. Comment on peut utiliser la Sainte Seine? Qu'est-ce qui fait la Sainte Seine dans le Saint Testament? Qu'est-ce qui fait la Sainte Seine au temps de Jésus? Qu'est-ce qui fait la Sainte Seine après Jésus? Tout ça, nous allons apprendre de ça. Et puis, nous avons le mystère du sacrifice et de l'offrande du prophète. Qu'est-ce qui fait le mystère du sacrifice et le mystère de l'offrande du prophète qui avait ouvert la porte à Saül de pouvoir devenir roi? C'est l'offrande du prophète qui a ouvert la porte. Donc, nous allons apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Et nous avons le mystère de la connexion de l'image du présent à l'image du futur. Ça, c'est trop fort. Le mystère de la connexion de votre image présente à votre image du futur. veut dire comment tu peux te connecter. Ça, c'est comme les gens vont dire que c'est de la magie, mais c'est dans la Bible qu'on va lire toutes ces choses. Donc, comment se connecter à votre image du futur? Donc, comment se connecter à l'image du demain? À l'image de ce que vous devrez être demain? Tout ce sont des secrets qui sont dans la Bible. J'enseigne ça aussi beaucoup plus quand je parle sur le développement personnel. Ce chapitre-là, j'en parle beaucoup, mais c'est un mystère aussi que vous devrez apprendre et tout cela, ça va nous aider à aller plus loin. Que le souverain potier soit vraiment loué en tout et sur tout. Alors là, nous commençons aujourd'hui simplement sur le mystère de la ville des réfuges ou mystère du montant de Sion. C'est la même chose. Vous pouvez écrire ça bien. Souvent, nous devons l'appeler le mystère de la ville du réfuge ou le mystère du montant de Sion. On est d'accord? Alors, avant de commencer ce cours, nous allons lire un verset de la Bible que j'aimais beaucoup plus lire quand j'étais à Kinshasa. J'aimais à chaque culte, c'est le premier verset qui était dans notre église. C'est culte. Donc, on avait deux, trois versets qu'on libérait. on commençait par ce verset d'Ecclesiastes chapitre 4 verset 17 et puis on lit Matthieu 17 où on disait à la montagne de Sion et vous êtes venus soyez les bienvenus à la montagne de la Transfiguration. C'est comme ça que je prêchais, je te disais quand je rentre avoir le préjudice soyez les bienvenus à la montagne de la Transfiguration. J'ai dit Amen. J'ai dit aujourd'hui il y aura des transformations dans la vie de plusieurs personnes. Amen. Aujourd'hui, il y aura des gens qui vont voir les choses qu'ils n'ont jamais en fait on s'est basé sur les écriteurs même ici en Europe ils faisaient ça beaucoup quand on était dans notre salle de l'Aken que Dieu soit loué. Alors là nous sommes dans Ecclesiastes 4 verset 17 Ecclesiastes 4 verset 17 nous dit ceci Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir les sacrifices des insensés car ils ne savent pas qu'ils font mal. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit aide-nous aide-nous à comprendre ces choses aide-nous à comprendre ces choses aide-nous par le Saint-Esprit à comprendre ces secrets c'est très capital. On nous dit prends garde à la manière dont tu entres dans la maison de l'Éternel à la manière dont tu t'approches dans la maison de l'Éternel quand tu entres entre approche-toi pour écouter plutôt que d'offrir des sacrifices des insensés parce qu'ils ne savent pas quand ils font mal Merci Seigneur Jésus. Quand vous entrez dans la maison de Dieu entrez d'abord pour écouter 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 quoi ? Écouter Dieu. Dieu peut parler par la louange par l'adoration par le mois de l'offrande par le moment de prédication ou pendant que vous priez ou par l'intercession peu importe peu importe l'étape de votre culte mais faites en sorte quand vous y entrez d'écouter Dieu. C'est pourquoi David a dit dans Poussomme 62 verset 12 Une fois le Seigneur a parlé deux fois je l'ai écouté donc quand vous y entrez faites en sorte d'écouter c'est la première chose sinon vous allez faire un sacrifice de l'insensé vous vous dites on est en train de prier Dieu vous êtes en train de faire le sacrifice de l'insensé parce que vous n'écoutez pas la personne qui vous a appelé c'est pourquoi il dit dans Esaïe au chapitre 40 verset 19 je n'ai pas je n'ai pas dit je n'ai pas dit que j'ai appelé les enfants de Jacob en vain ou je n'ai pas appelé les descendants de Jacob en vain donc Dieu n'a pas appelé les enfants de Jacob en vain mais Dieu a appelé les descendants de Jacob avec une raison avec un but donc ce n'est pas en vain que Dieu vous appelle d'aller à l'église ce n'est pas en vain qu'il vous appelle de monter dans sa présence ce n'est pas en vain qu'il vous appelle d'aller en retraite dans sa présence c'est parce qu'il a quelque chose à vous dire par la paix laissez-lui le temps de vous parler par la paix laissez-lui le temps de vous communiquer donc quand vous montez dans sa présence vous priez vous priez vous priez laissez-lui le temps de l'écouter soit par la prédication soit par l'audio que tu écoutes une prédication que tu écoutes soit par la lecture soit par la méditation laissez-lui le temps de vous parler je suis au septième jour cinq, sixième jour je ne fais que prier, prier, prier mais des fois Dieu je ne l'écoute pas comme ça par une vision des fois il me parle pendant que je marche des fois par la prédication des fois pendant que je marche des fois il me parle au coeur moi-même au coeur par la parole audible des fois il me parle pendant la méditation des fois je lis un livre des fois je lis mes vieux cahiers j'entends Dieu me parle mes cahiers de prédication et Dieu me parle et ça me donne encore une autre dimension donc il faut être attentif à la voix de l'éternel pendant que vous montez dans la présence de Dieu et c'est très important donc comme j'ai dit le mystère de ville de refuge c'est un mystère c'est un mystère qui va nous aider à savoir qu'est-ce qui se passe à la vie de refuge comment y aller quels sont les bénéfices que nous devons avoir quelle attitude faut-il avoir pour aller dans la vie des réfuges c'est très important parce que vous ne pouvez pas vous engager dans quelque chose pour lequel vous ne savez pas les bénéfices qui vous attendent ce ne sera pas important alors nous devons savoir que Daniel 11 verset 32 nous dit ceux qui connaîtront l'éternel agiront avec fermeté ça c'est lui second mais si je prends un autre ami d'Arbi ou d'autres versions dit ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et feront d'exploit c'est-à-dire si vous connaissez le Seigneur vous allez agir avec fermeté et vous serez motivés et vous ferez des exploits Esaïe 5 verset 13 à 14 on l'avait dit la fois passée Esaïe 5 dit désormais mon peuple est allé en captivité mon peuple est allé en captivité les rois souffrent de la faim les petits peuples souffrent de la soif et le Seigneur a ouvert d'endement la gueule pour pouvoir avaler la magnificence et la gloire et ça c'est lui second 1910 quand vous lisez Louis second 1989 79 vous lisez Darby vous lisez français courant vous lisez c'est de suite toutes les versions il dit que mon peuple est parti en captivité faute de connaissance les rois souffrent de faim les petits peuples de soif le séjour de mort a ouvert d'endement la bouche pour avaler la richesse la gloire et tout ce qui attendait le peuple de Dieu voyez donc quand nous lisons la bible à taille des enseignants nous aimerions lire plusieurs versions pour pouvoir nous instruire parce que même quand vous téléchargez vos bibles numériques téléchargez plusieurs versions moi j'ai la version lingala j'ai la version anglaise j'ai la version française et toutes les versions françaises j'en ai beaucoup beaucoup de chourakis beaucoup de martin voilà ses mères paroles vivantes d'arbi tout j'ai tous téléchargé parce que quand je lis des textes j'ai fait des comparaisons des textes pour voir un peu l'éclaircissement parce qu'il y a des textes qui donnent l'éclaircissement beaucoup plus clair comme ça qu'ils comprennent facilement les messages qui ont été donnés parce que Louis II en 1910 nous enseigne avec le vieux français et c'est bien c'est un français très dire ce n'est pas un français courant c'est des français forts qu'on a dans les bibles qu'on appelle les bibles français qu'on parle régulièrement Dieu soit loué donc connaître c'est agir et connaître c'est être motivé et délivré connaître aussi c'est s'engager avec motivation on se perd lorsqu'on ne connait pas la vérité ça c'est vrai connaître c'est s'assurer quand on ne connait pas la route qu'on prend en tant que conducteur pendant la nuit on ne roule pas vite parce qu'on ne connait pas la route on roule à petite vitesse donc la route est sombre c'est pareil à un croyant lorsqu'il ne connait pas des choses suffisamment il va les appliquer en tâtonnant parce qu'il n'est pas sûr de ce qu'il fait parce qu'il n'a pas suffisamment de la connaissance et nous avons besoin de la connaissance réelle pour pouvoir avancer quoi sera dit au Seigneur alors nous allons passer à la définition de notre thème le mystère de la vie des réfuges ou le mystère de la montagne de Sion nous allons essayer de développer les versets qui nous parlent de toutes ces choses et ça va nous aider à aller plus loin que Dieu soit loué il y a deux grands textes que je vais prendre ces deux textes parlent de la même chose nous avons le livre de Nombre 35 9e ou 15e verset nous avons le livre de Josué 20 mais je préfère lire Nombre d'Aborde 35 peut-être on va lire aussi Josué Nombre d'Aborde 35 bien que le texte soit long mais c'est important alors 9e au le 9e au 15e verset nous lisons l'éternel parla à Moïse et dit parlez aux enfants d'Israël et dis-leur lorsque vous aurez passé les jours l'un et que vous serez entre dans le pays des Cana verset 11 vous vous établirez dans des villes qui soient pour vous des villes des réfuges où pourra s'enfuir le maîtrier qui aura tué quelqu'un involontairement verset 12 ces villes vous serviront des réfuges contre les vengeurs du sang afin que les maîtriers ne soient point mis à mort avant d'avoir compréhension dans l'assemblée pour être jugé des villes que vous donnez 6 seront pour vos villes des réfuges et vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain et vous donnerez 3 villes dans le pays des Cana ce sont les villes des réfuges ces civils serviront des réfuges aux enfants d'Israël à l'étranger et à celui qui demeure au milieu de vous là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement merci Seigneur dans cette histoire que nous venons de lire ce Dieu qui donne l'ordre à Moïse quand vous allez entrer à Cana dès que vous traversez le Jourdain vous allez bâtir 6 villes 3 villes le long du Flav du Jourdain et 3 villes au milieu de la ville du pays des Cana les 6 villes que vous allez construire les 3 autres villes vous serviront des endroits où vous allez habiter et les 3 autres villes seront autour du Jourdain et Dieu dit ces 6 villes ça seront le ville des réfuges quand quelqu'un aura tué son frère mais involontairement il n'a pas pensé à ça mais il l'a tué involontairement il va fuir dans cette ville et quand il va fuir dans cette ville qu'il arrive dans la ville donc il y aura un sacrificataire qui va le recevoir pour juger sa situation pour examiner sa situation et il sera sous la protection le vengeur du sang qui voulait venger parce qu'on a tué son prochain ne pourra pas le tuer ne pourra pas le toucher parce qu'il est intérêt dans une ville qu'on appelle ville des réfuges donc là il est en sécurité jusqu'au jour qu'il sera jugé par le souverain sacrifiaire et l'assemblée si on sent qu'il est coupable il sera livré maintenant au vengeur du sang pour que le vengeur puisse le tuer mais si on sent qu'il n'est pas coupable il va rester là-bas à la vie à la vie du refuge jusqu'au temps où le souverain sacrifiaire va mourir quand le souverain sacrifiaire qui avait examiné son cas mais cette personne pourra rentrer dans sa propriété dans la ville il vivait sans être inquiété sans être tué sans être réclamé parce qu'il vient de la ville des réfuges où il était sous la protection des sacrificataires et l'assemblée des anciens ça c'est Dieu qui a parlé aux enfants d'Israël et ils ont fait tel que Dieu leur avait demandé de faire ils ont créé cette ville que nous appelons la ville dit réfuges c'est là où j'ai commencé à expliquer ce que la ville des réfuges est donc la ville des réfuges c'est quoi c'est une ville qui est créée selon l'ordre de Dieu ou ce sont les villes qui sont créées selon l'ordre de Dieu où va se réfugier le maîtrier qui a tué involontairement il va passer des temps là-bas l'état d'attendre son jugement s'il n'est pas coupable et bien il sera livré il sera plutôt libéré donc il sera sous la protection s'il est coupable il sera livré auprès du vengeur du sang qui le venge pour le tuer parce que le vengeur n'a pas le droit de suivre la personne à la ville du réfuge c'est comme quelqu'un qui est rentré en prison même s'il a tué ton frère tu ne peux pas le suivre en prison parce qu'il est sous la protection de l'état c'est pareil avec des villes que Dieu avait demandé à Moïse d'établir alors qui peut y aller qui peut aller dans ces villes on va expliquer les villes c'est quoi qui peut y aller ces villes sont construites pour protéger les maîtriers celui qui a tué qui a causé du tort involontairement il doit aller là-bas se cacher là-bas le temps qu'on examine son cas chez les sacrificateurs et il pourra retourner plus tard même dans Josué 20 à partir du 4ème verset vous lisez c'est la même histoire qu'on nous explique alors la ville du réfuge à cette époque c'était un endroit de protection pour protéger les maîtriers pour protéger les gens qui ont fait des crimes ou involontairement pas intentionnellement mais là à notre époque nous voulons examiner c'est quoi la ville dit réfuge à notre époque et à l'époque prophétique c'est quoi la ville dit réfuge les choses que j'explique ici sont des choses que l'église ignore sont des choses que beaucoup d'assemblées ne connaissent pas mais nous allons apprendre petit à petit des secrets qui vont nous aider à pouvoir nous engager à appliquer le mystère de vie du réfuge et à comprendre quels sont les bénéfices que nous devons bénéficier à la vie du réfuge parce que ce sont les mystères on appelle ça mystère de vie du réfuge ou mystère de la montée en décision c'est la même chose j'ai dit bien mystère de vie du réfuge parce que c'est là où déjà c'est caché mais on va appeler ça aussi mystère de ville de Sion parce que c'est le temps prophétique au temps de Moïse cette ville était appelée ville de réfuge parce que c'est Dieu qui l'avait demandé qu'ils en soient ainsi maintenant au temps prophétique donc au temps du prophète au temps où les prophètes sont passés donc au temps parce que nous avons le temps de la loi temps de Moïse nous avons le temps du prophète et nous avons le temps du prophète et du roi on appelle ça le temps du prophète et du roi et nous avons le temps de la grâce le temps de Jésus sur la terre et nous avons le temps de l'église il faut bien distinguer dans la Bible dans la Bible il y a quatre temps il y a le temps de la loi il y a le temps de la loi où Moïse et les peuples d'Israël on appelle ça le temps de la loi et il y a le temps prophétique où Dieu a utilisé le prophète et le roi et nous avons le temps qu'on appelle maintenant le temps de la grâce où Jésus était descendu sur la terre pour pouvoir le temps on va dire ça le temps évangélique où Jésus était sur la terre lui-même pour pouvoir nous enseigner le temps de Jésus sur la terre le temps de la grâce lui-même l'appelle ça le temps de la grâce le temps où Jésus est venu programmer l'année de la grâce nous avons ce temps là et le quatrième nous avons le temps après Jésus c'est-à-dire le temps de l'église Jésus est parti maintenant ce sont l'église qui contiennent la même la même œuvre qu'il avait commencée sur la terre pour pouvoir amener d'autres personnes au sali donc nous l'église nous sommes en train de faire la continuité de l'œuvre que Jésus a les yeux sur la terre nous continuons la mission de notre Seigneur Jésus Christ donc ça c'est les quatre temps qui couronnent la Bible et qui couronnent l'église et quand vous ne connaissez pas tous ces temps vous allez vous confondre dans la prédication c'est pas beaucoup de prédicateurs sont dans la cour parce qu'ils ne savent pas situer dans quel temps qu'il est ils parlent de tout mais comment ça expliquer d'abord les choses au temps de la loi au temps du prophète et du roi expliquer ça au temps du Christ maintenant expliquer ça au temps ecclesiastique au temps de l'église comme ça vous avez facilement il y aura aussi le temps après l'église il y a aussi le temps après l'église quand l'église sera enlevée il y a aussi ce temps là c'est là on appelle le cours de scatologie pour ceux qui connaissent la scatologie où on parle des événements qui vont venir après que l'église sera enlevée donc ça c'est un temps aussi qui viendra vous voyez alors maintenant pour bien comprendre la vie des réfuges à l'époque prophétique à l'époque de la loi et à notre époque à l'époque de la loi ce sont des villes vraiment qui existaient où quand un maîtrier faisait du tort il allait là-bas les sacrifités étaient permanents pour pouvoir les recevoir les souverains sacrifités étaient permanents pour analyser les cas de la personne juger les cas de la personne avant de les livrer à l'assemblée nous sommes dans Jésus chapitre 20 commençant par verset 4 vous descendez vous allez voir toute cette histoire comment les sacrifités la faisaient ça c'est au temps de la loi on rappelait ça au temps mosaïque maintenant au temps des prophètes aussi ce n'est plus maintenant par une ville qu'on a créée où les gens vont aller se réfugier où les gens vont aller pour chercher à se cacher là-bas tout ça mais cette fois-ci là on voit ça d'une autre manière maintenant cette île montagne qu'on appelle la montagne de Sion où les gens vont s'affluer pour chercher la connaissance pour s'y protéger c'est pourquoi Esaïe 11 verset 9 il dit il n'y aura ni tort ni dommage sur cette montagne c'est-à-dire on ne peut pas tuer quelqu'un dans cette montagne parce qu'il est déjà là il est sous la protection il n'y a ni tort ni dommage c'est pourquoi on se le voit l'Esaïe s'il dit dans Esaïe 33 verset 24 il dit ceux qui habitent cette montagne ne peuvent jamais dire qu'ils sont malades parce qu'ils ont déjà obtenu les paroles de leur péché donc c'est une montagne aussi qui protège les gens dans lesquels les gens sont protégés donc là les prophètes appellent ça la montagne de Sion nous allons voir beaucoup de choses là-dessus et au temps maintenant ecclésiastique c'est-à-dire au temps de l'Eglise donc à notre période où nous sommes donc la vie du refuge est appelée aujourd'hui Église nous allons lire la Bible la Bible appelle ça l'Église de Montagne de Sion nous allons dans Hébreu chapitre 12 Hébreu chapitre 12 ça va nous aider ça va nous révolter ce que je vous enseigne ça va nous aider et ça va nous révolter parce que nous allons des fois dans nos églises mais sans connaître les mystères les mystères les choses que j'enseigne ce sont des mystères que nous utilisons pour vivre les miracles de Dieu ce n'est pas une prédication mais c'est un cours que j'enseigne ce sont des mystères alors je suis dans Hébreu chapitre 12 verset 19 ou verset 24 non pas 19 Hébreu chapitre 12 attendez verset 12 verset 22 verset 22 verset 22 Hébreu chapitre 12 verset 22 verset 24 on dit « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion la cité du Dieu vivant la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des anges et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel du jugement du juge qui est le Dieu de tous des esprits parvenus à la perfection de Jésus de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'expression qui parle mieux que le sang d'Abel à Yessou Nangai Jésus 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 super bien alors ici dans ce texte on nous explique la ville du refuge au temps ecclésiastique au temps de l'église à notre temps au temps du Christ de lui-même il était sur terre avec ses disciples il enseignait ceux qui venaient à lui ceux qui s'approchaient à lui étaient sous la protection ceux qui étaient malades venaient à Jésus ils étaient délivrés ceux qui étaient à lui avec des problèmes ils avaient des solutions ceux qui étaient péchés au-peu de lui il était libéré la preuve la femme qui était attrapée fragan de lit de la directeur on l'a emmené ce Jésus pour dire qu'il était femme on doit les lapider mais qu'est-ce que toi tu en penses qu'est-ce que vous en pensez et lui il était vient de continuer à écrire sur terre et quand il se lève la tête il dit qui n'a pas encore péché au milieu de vous qui prend en première la pierre commence à jeter sur cette femme et Jésus continuait à écrire tout le monde ayant connu qu'on a péché personne n'a osé de connerner la femme après quand il se lève la tête il voit la femme tout le monde est parti oui ils sont partis on ne t'a pas condamné non on ne m'a pas condamné Jésus dit moi si je ne te connais pas non plus va ne pêche plus donc parce qu'il est venu auprès de Jésus qui était lui-même la vie des réfuges donc il devait être condamné il devait être lapidé du fait qu'il était aux côtés de Jésus qui était lui-même la vie des réfuges vivante la femme ne pouvait plus être condamnée la femme a été pardonnée exactement lorsque nous sommes encore dans la présence de Dieu à l'église dans l'assemblée dans la présence de Dieu pendant que nous sommes en train de suivre ces cours là donc nous montons maintenant dans une ville des réfuges la ville des réfuges c'était au temps de Moïse maintenant au temps des prophètes et notre époque il est toujours appelé ville de Sion la montagne de Sion c'est là où il y a la protection c'est-à-dire que nous sommes montés dans la montagne de Dieu c'est pourquoi Hébreu nous dit ici l'auteur d'Hébreu est en train d'expliquer comment faut-il monter dans la présence de Dieu il nous explique carrément dans le verset 22 mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion donc nous nous sommes approchés de la montagne qu'on appelle montagne de Sion quelle est la montagne de Sion lui-même il explique il dit c'est la cité de Dieu vivant il dit c'est la cité de Dieu vivant et il explique en code il dit c'est la Jérusalem céleste ce n'est pas une ville de Jérusalem qui est sur terre qui est vivante mais une Jérusalem qui est spirituelle que personne ne voit qui est céleste quand vous montez dans la présence de Dieu quand vous montez devant l'église quand vous montez pour rendre grâce à Dieu quand vous montez pour chercher la face de Dieu quand vous montez à votre culte ou quand vous montez à prier le Seigneur donc sachez que vous ne vous approchez pas d'un homme mais vous vous êtes approchés de la montagne de Dieu nous sommes là nous sommes dans la montagne de Dieu nous sommes là dans la montagne de Dieu et les gens qui ont compris ça ils ont la foi d'y aller avec beaucoup d'assurance et beaucoup d'empressement parce qu'ils ont compris où ils vont ça c'est le premier mystère de l'église qui amène le miracle l'église qui ne connait pas ces choses ne peut pas produire beaucoup de miracles impossible ça sera seulement des religieux parce qu'ils ne connaissent pas mais si ils connaissent ces choses cette église va amener beaucoup de miracles parce que les gens vont commencer à aller avec empressement dans la présence de Dieu avec vitesse ils courent parce qu'ils savent que là nous allons nous sommes allés à la montagne de Sion nous sommes allés à la cité de Dieu là où Dieu descend et nous sommes allés à Jérusalem qui est céleste maintenant qu'est-ce qui se passe écoutez les gens qu'on rencontre là-bas on continue toujours dans les versets 22 où je suis donc la cité de Jérusalem cité de Dieu vivant Jérusalem céleste on dit des myriades qui forment le corps des anges c'est-à-dire que quels que nous sommes là nous ne sommes pas seuls nous sommes entourés des myriades des anges qui sont avec nous ensemble célébrant Dieu et l'éventure eux aussi ils sont avec nous d'ailleurs le nombre que nous sommes peut paraître plus petit mais les myriades qui nous entourent oh yesu les myriades de gens qui nous entourent et plus nombreux que le peu des gens qui nous entourent et ça c'est très important donc quand nous montons dans la présence de Dieu c'est l'eau et le 12 après le 172 il dit que nous montons à la cité céleste nous montons à la cité de Dieu donc vous ne montez pas dans l'église vous ne montez pas dans l'assemblée des gens mais la Bible dit que vous montez à la cité de Dieu vivant et quand cela rentre dans notre intérieur que nous montons à la cité de Dieu vivant Dieu voyant que nous avons la conscience que nous montons dans la cité de Dieu vivant il commence à répandre sur nous la rosée spirituelle magroco saccharama il commence à répandre sur nous la rosée spirituelle la rosée du ciel commence à descendre sur nous et quand la rosée descend ça commence déjà à nous faire sentir la présence de Dieu comme vous allez dans les palais royaux aux gens quand la maison était bien nettoyée longtemps même l'odeur que vous sentez ici parce que vous êtes entrés dans la présence de Dieu ça ne démarre pas les musiciens ça ne démarre parce que peu importe où tu te retrouves mais tu rentres toi seul à la cité de Dieu vivant tu rentres toi seul à la maison de Dieu c'est pourquoi on nous dit que vous n'êtes pas rentrés vous êtes rentrés vous êtes approchés plutôt vous êtes approchés à la montagne de Sion à la cité de Dieu vivant à la Jérusalem céleste donc avec des anges qui forment le cœur verset 23 et verset 12 toujours il dit de l'assemblée des premiers nés inscrits dans le ciel c'est à dire quand nous montons nous ne montons pas seul nous montons avec les gens l'assemblée des gens qui sont nés de Dieu donc nous tous nous montons avec les gens qui sont nés de Dieu les noms sont écrits dans le ciel donc au Matagayo quand nous montons comme nous sommes nous ne sommes pas seul nous sommes avec l'assemblée de Dieu les gens qui sont montés dans le monde entier tous les gens qui sont montés ils sont montés au Congo ils sont montés en Amérique ils sont montés en Afrique ils sont montés partout nous montons mais dans le monde spirituel nous sommes tous dans la présence du Seigneur peu importe il peut y avoir les décalages celui qui est monté Dieu celui qui est monté mais pour Dieu vous tous vous êtes connectés dans la même plateforme nous sommes dans la même plateforme dans cette plateforme nous ne sommes pas seul mais nous sommes à côté remplis avec des milliards d'enjeux dit la Bible et la Bible dit et les juges qui est Dieu de tous donc Dieu le même attaque et Jésus il est là et la Bible continue en disant le juste parvenu à la perfection qui sont les justes qui sont parvenus à la perfection ce sont celles-là qui sont morts dans la foi d'Abraham de Moïse et tous les frères qui sont morts dans la foi donc ils communient avec nous vous savez par moment il faut bénir ce Dieu pour la connaissance que les théologiens catholiques ont développé ils ont développé beaucoup de choses les choses que nous enseignons aujourd'hui et ils enseignent ça depuis longtemps la sainte ils enseignent ça depuis longtemps l'huile sainte ils appliquent ça depuis longtemps les manteaux du prophète des tissus des prêtres ils enseignent ça depuis longtemps donc ils ont ils ont connu ça depuis longtemps voyez donc quand il parle aussi que nous sommes avec tous ceux qui sont partis qui sont morts dans la chair mais qui sont dans la présence de Dieu avec nous mais il ne ment pas cette liberté c'est qu'on écrit dans les livres de Bré c'est à dire qu'il y a des esprits qui sont parvenus à la perfection quand on parle des esprits parvenus ce sont des gens qui ont marché dans la crainte de Dieu qui ont servi dans la crainte la Bible les appelle les esprits parvenus à la perfection donc ils sont dans la lignée de Dieu ils vivent comme des anges à côté de Dieu donc ils servent Dieu avec vous c'est pourquoi vous allez voir lorsque vous lisez Matthieu chapitre 17 oh yes merci verset 1 6 vous allez voir là-bas Jésus était à la montagne avec les disciples qu'est-ce qui se passe il a vu dans la transfiguration Jésus Moïse Elie les pierres voyaient comme ça donc à cette entière ils s'entraînent ils disent mais Moïse est mort depuis longtemps Elie est mort depuis longtemps mais le maître s'entraînait avec lui donc ils ont vu cela comme un film ils regardaient comment il s'entraînait après un moment Elie est parti Moïse est parti Jésus est resté tout seul et puis il dit un maître quand ils ont vu ça ils ont dit permet que nous puissions construire trois maisons ici nous voulons rester ici on ne veut plus rentrer pourquoi parce que les choses qu'ils ont vu à la montagne ils ont dit nous voulons même rester ici vous savez que Pierre quand il disait ça il avait sa famille il avait sa femme il avait ses enfants il y avait aussi son frère André mais comment pas dire qu'il va dire qu'il a aussi son cousin Jean fils de Zébédé pour moi il peut dire que nous voulons rester ici nous ne voulons plus descendre le qui va laisser sa famille pourquoi parce qu'il a découvert une autre dimension il a découvert autre chose à la montagne où ils étaient partis donc à la montagne là ils ont vu des personnes qui sont arrivées à la perfection donc Moïse était enterré par Dieu lui-même mais il a vu Moïse Elie était enlevé mais il a vu Elie c'est à dire et ceux qui sont morts c'est ça qu'est-ce que cela veut nous expliquer c'est à dire ceux qui sont morts comme Moïse qui était enterré donc comme ils étaient les gens parvenus à la perfection ils étaient montés et ceux qui ne sont pas morts bien sûr aussi qui sont parvenus à la perfection qui sont partis que Dieu a pris donc ils sont à la perfection donc quand nous célébrons nos kirk ces gens là sont en train de communier avec nous c'est ce que nous explique le livre de Bré vous savez j'ai lisé un livre où il expliquait ces choses dans la profondeur j'ai dit ah on n'a pas encore compris l'évangile cet homme de Dieu expliqué c'est un grand homme de Dieu des vieux prédicataires il expliquait comment le mystère là se faisait et comment il rentrait en contact avec il y a une autre dimension et les chats croyaient que c'était de la magie et quand il priait il descendait dans cette dimension là donc des fois il ne prêchait pas et c'était là il dit maintenant nous sommes avec les anges oh je vois Moïse à côté de moi je vois un tel côté de moi je vois ni au même moment la puissance de ça dans l'église les gens sont en train de prier de se repentir d'abandonner les péchés de se délivrer et quand j'ai lisé tout ce livre j'ai dit ah il y a des gens qui ont fait des expériences avec Dieu pourquoi ? parce qu'ils ont compris ses écrits donc là on voit qu'à la montagne on voit que Jésus est avec nous d'abord les esprits qui sont parvenus à la préfection on parle aussi de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance qui est avec nous on parle aussi de son sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel je veux dire à cette montagne il y a le sang qui est en train de couler et c'est ce qui se passe à la montagne de Sion où on appelle ville des réfuges pour les temps mosaïques les temps de la loi et puis au temps du prophète est appelé ville de Sion et au temps de l'église où nous sommes au temps de Jésus lui-même il disait que lui-même il était cette ville des réfuges parce que les gens qui venaient à lui il a dit venez à moi tout ce qui est fatigué et chargé je vous donnerai des répons nous sommes dans Matthieu 11 verset 28 mais maintenant dans le Nouveau Testament il continue encore après son départ il continue encore à expliquer la même chose par ses disciples qui continuent à expliquer que c'est la ville des réfuges c'est la maison de Dieu c'est là où les gens vont aller chercher le Seigneur ou cet endroit où vous cherchez le Seigneur où vous voulez vous protéger devant le Seigneur donc cette ville des réfuges aujourd'hui peut être comptée comme étant l'église un endroit où les gens viennent recevoir les salis pas un endroit de règlement de compte pas un endroit où les gens viennent se quereller ou viennent faire ce qu'on appelle l'exhibitionnisme pour non ça c'est l'endroit de l'église c'est pourquoi au temps prophétique on l'appelait montagne de Sion comme on l'a dit dans l'hébreu 12 donc c'est un lieu où on se connecte à Dieu on se connecte à Dieu avec les juges avec les juges qui est lui-même Dieu avec les Christs mais aussi avec les anges qui sont avec nous nous mettons ensemble avec les esprits qui sont régénérés tous ensemble avec les sang de Jésus-Christ nous sommes en train d'essayer d'expérimenter la gloire de Dieu dans cette ville de Sion dans cette montagne à chaque fois que tu vas à la montagne de Dieu il y a des anges qui font l'aspergio du sang qui sont là à chaque fois que tu montes dans la présence même dans ta chambre même dans ta médecin qui est dans la présence de Dieu considère que tu es à la ville de Sion considère que tu es parti dans une ville de refuge pour une ville ou montagne de Sion considère que tu es dans la présence de Dieu et cette attitude si elle est développée dans l'église elle va produire beaucoup de cernes naturelles ou beaucoup de miracles parce que les gens ne viennent pas avec cette attitude c'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de miracles je me souviens encore à Kinshasa je ne priais pas beaucoup pour les gens ceux qui sont sortis de Kinshasa vous demandez beaucoup de pasteurs qui sont avec nous ici bien beaucoup de frères de sœurs je ne priais pas beaucoup les gens de SAF je ne pose pas beaucoup les mains aux gens c'est déjà dans mes habitudes mais je prêchais je priais des fois j'amène l'adoration moi-même jamais avec l'équipe de musique jamais l'adoration au moment je dis nous montons maintenant dans la présence de Dieu nous voulons rencontrer Dieu lui-même et le Christ nous ne sommes pas ensemble les anges sont avec nous les esprits de Père c'est un texte que j'ai lisé beaucoup et quand nous montons nous montons nous montons des fois les textes des vrais disent aussi quand nous montons nous montons et les gens montent dans la présence de Dieu vous allez sentir on n'a même pas prié avant même de prêcher les gens sont guéris les gens sont délivrés des fois les gens vomissent des fois les gens qui marchent des fois les fous qui sont guéris on n'a pas prié pour quelqu'un mais tellement on était dans la présence de Dieu les miracles s'opéraient et des fois quand j'ai terminé le titre comme il y avait du monde dès que le titre est terminé moi j'allais démarre dans mon bureau et les gens venaient toucher simplement la chair la chair pastorale ils touchaient la chair pastorale et ils étaient délivrés et guéris et puis par-ci par-là donc sans que moi je sois là mais parce que nous étions à la présence de Dieu Dieu était descendu son onction est là sa présence est là sa grâce est là rien qu'à la chair là ceux qui ont la foi ils venaient les mamans qui mettaient ma poutre ou des pannes et tout ça pendant qu'on presse ils jettent des pannes pour qu'on marche des pannes ils vont mettre c'est les enfants qui ne marchent pas les enfants marchent ceux qui ne parlent pas les enfants parlent et c'était comme de la magie je disais oh c'est quel Dieu je disais c'est le Dieu des sillons qui répand des solutions aux gens donc tout ça quand nous ne les comprenons pas nous n'allons pas expérimenter les merveilles qui se passent à la vie des réfuges ou au montant des sillons c'est pourquoi chaque fois que vous prêchez le cours du surnaturel vous devez expliquer des instruments par lesquels Dieu peut opérer des miracles ce sont des instruments que je donne et si nous parlons aujourd'hui seulement de la vie des réfuges il y a beaucoup comme j'ai dit il y en a 10 donc il faut j'explique simplement ça comme je l'avais dit au début il y en a 10 mais j'explique devant la partie là alors quand vous lisez pour sommes 132 et à partir du 13ème verset d'ailleurs je pense et là-bas à partir du 8ème verset de toutes les façons on nous explique que la montagne des sillons c'est l'endroit de repos de Dieu c'est là où Dieu se repose et c'est là aussi Dieu augmente la force de ses serviteurs donc Dieu augmente la force de ses serviteurs et c'est un endroit où Dieu descend pour augmenter la force à ses serviteurs donc chaque fois que nous montons dans la présence de Dieu à la maison comme à l'église ou dans une rétripe peu importe dites-vous que je suis monté dans la présence de Dieu Dieu va augmenter ma force Dieu va parce que je monte à la présence de Dieu je monte en face de Dieu donc Dieu va augmenter ma force Dieu va augmenter ma puissance Dieu va augmenter ma grâce c'est pourquoi vous devez avoir l'habitude de demeurer dans la présence de Dieu pas seulement prier prier tout le temps à l'église non 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 mais vous priez par esprit vous priez dans votre intérieur dans mon travail j'ai fait mais je prie à l'intérieur je conduis je prie à l'intérieur je parle j'ai croisé quelqu'un quand je suis allé chercher mes verres de lunettes à Matungo jeudi et comme je prie je parle moi je parle je suis en train de prier il m'a regardé il a dit mais c'est papa casin il a dit à l'ingale donc moi j'ai entendu papa casin j'ai retourné je lui ai regardé j'ai rigolé papa bonjour je veux bonjour maman je lui ai dit bon papa ça va ça va après moi je lui ai dit non je ne vais pas je suis en train de prier puis ah après j'ai vu il était en train de parler tout ça je suis en train de prier j'ai pris en route partout je suis même quand je monte dans le métro tu vois je parle ma base moi je parle je parle je parle même dans le métro je parle parce que mon esprit est connecté toujours connecté toujours à Dieu connecté je veux que mon esprit soit toujours connecté à Dieu soit que mon esprit est dans l'adoration dans la louange avec Dieu soit que mon esprit est en train de parler à Dieu de rappeler à Dieu des choses donc mon esprit doit être connecté parce qu'il ne sait pas à quel moment que quelqu'un peut m'appeler pour demander une prière à quel moment quelqu'un peut m'appeler pour demander une intervention de Dieu donc il faut que je sois connecté à quel moment que Dieu peut m'utiliser pour la solution de quelqu'un je ne sais pas il faut que je sois toujours connecté à Dieu, je ne veux pas être en distraction, je n'aime pas ça je n'aime plus, on distrait ça, on n'a pas mal non, 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 donc je n'aime plus parce que ça me distrait, donc je dis non je n'aime plus ça, il faut que je sois connecté parce que j'ai une mission là j'avance, il faut que j'accomplisse la mission pour laquelle Dieu m'a appelé il faut que je sois connecté pour entendre Dieu pour développer mon oreille spirituelle comme je l'avais dit, il faut développer l'entraînement spirituel, pour sommes 72 verset 12 une fois Dieu a parlé, des fois je l'ai écouté, pour sommes 32 verset 8 donc Dieu dit je vais te montrer le chemin que tu dois suivre, il faut développer l'oreille pour entendre pour voir le chemin que Dieu va te montrer, Esaïe 48 verset 17, si tu étais attentif, 17 à 18 si tu étais attentif à la voix de l'éternel ton bonnet serait comme un fleuve Esaïe 30 verset 21 il dit, tu entendras une voix qui te dira, voici le chemin allez-y, donc il faut développer l'entraînement spirituel par l'écoute de la parole par l'esprit d'adoration par l'esprit de méditation et par les hymnes à l'intérieur de vous vous avez soumis le cours de l'adoration et l'ouage par les hymnes à l'intérieur de vous développez ça, développez développez ce que vous écoutez développez le cours que vous suivez ça va augmenter en vous le fait ça va augmenter en vous la présence tout à l'heure j'ai parlé avec le pasteur Dave et le pasteur Philo ils me disaient, ah papa on était partis là, on était partis en Togo en Côte d'Ivoire ils ont dit que non mais quelle est cette dimension que vous avez ? et ils ont dit nous avons connecté trois onctions Dave, David, Mabetta l'autre fils qui est aussi en école avec nous et avec Philo tous les trois ils sont partis en Côte d'Ivoire ils ont dit mais papa, la dimension que Dieu nous a écrit on se voyait comme des casins, petits casins d'ailleurs les pasteurs prophétiens les pasteurs qui les a écrit ont dit, ah ! la dimension que vous avez c'est haute et lui là il faut que papa Cazé vienne ici ça vous avez entendu Philo vous avez entendu il faut que papa Cazé vienne pour que vous entendiez notre dimension il dit, mais cette dimension là de ce qui vous révélez mais ça dépasse mais c'est les choses qu'ils écoutent au cours les choses qu'ils ont écoutées les choses qu'ils ont écoutées et c'est ce qu'ils sont en train de développer donc il faut écouter, écouter, réécouter pour développer le récit spirituel afin de pouvoir augmenter votre force parce qu'à la montagne de Sion aussi Dieu augmente la force c'est ce que Dieu nous dit et cette montagne dont Dieu nous parle qui est appelée ville de refuge au temps de la loi qui est appelée montagne de Sion au temps prophétique et au temps de l'église c'est un endroit où descendre la bénédiction poussons 128, 5 la Bible dit que tu seras béni de Sion et poussons 34 aussi que Dieu te bénit de Sion poussons 34, 3 aussi et poussons 125, 8 donc Dieu nous bénit à partir de Sion et Esaïe 48 verset 2 à 4 Dieu dit que Sion c'est l'objet de sa joie plus que tout c'est la terre donc Dieu d'ailleurs aime Sion plus que tout poussons 87 on va dire verset 1 jusqu'à 3 Dieu aime Sion plus que tout et les choses merveilleuses ont été dites pour Sion donc Dieu aime Sion plus que tout là nous sommes dans poussons 87 verset 1 à 3 donc il aime Sion plus que tout il aime beaucoup de choses il aime Sion même jusqu'à verset 5 17 verset 1 jusqu'à verset 5 donc Sion Dieu aime Sion plus que tout donc quand vous comprenez ces choses vous allez voir que vous ne servirez plus Dieu de manière ordinaire mais vous allez servir Dieu de manière spirituelle donc Sion c'est l'endroit des sacrifices nous sommes 66 verset 13 c'est l'endroit où les gens vont rendre des sacrifices à l'éternel poussons 50 verset 5 rassemblez-moi ceux qui ont fait rêver à l'éternel par sacrifice verset 14 il dit invoque-moi je te répondrai et voilà et je te délivrerai jusqu'au verset 14 à 15 donc c'est un endroit où les gens vont aller pour faire des sacrifices à l'éternel des sacrifices des paroles des sacrifices des fois des sacrifices d'engagement vers l'éternel voilà maintenant nous passons si le merveille caché de Sion ou de ville des réfuges quels sont les merveilles qui sont cachées des villes des réfuges quels sont ces merveilles que nous nous devons bénéficier qui nous sont cachées vous pouvez aller à l'église vous pouvez aller à la montagne et prier comme les gens ils vont l'habitude d'aller dans des montagnes dans des forêts vous pouvez aller dans votre sanctuaire que vous avez créé à la maison un endroit où vous prier vous pouvez aller monter dans la présence de Dieu à la maison peu importe mais je pense qu'il y a une chose que vous devez développer développer d'abord un esprit et quand j'y monte je suis dans la présence de Dieu que c'est un endroit où Dieu me rencontre à ce moment là ce n'est pas un sanctuaire créé avec des viké avec les idoles non peu importe l'endroit peu importe dans ton lit tu es à genoux tu es assis comme tu veux mais dis-moi la conscience que maintenant c'est l'heure où je monte dans la présence de Dieu et je lis encore un autre bouquin un grand homme de Dieu qui expliquait la façon de monter devant Dieu pour être exaucé il a dit il y a beaucoup de disciplines mais qu'on n'utilise pas il dit ayez un temps fixé vous avez le temps de prier à tout moment tout moment mais vous avez une heure que vous aviez fixé avec Dieu Seigneur telle heure j'ai besoin de parler avec toi peut-être le jour de mercredi je vais parler avec Dieu à 16h le jour de vendredi je vais parler avec Dieu à 5h du matin vous avez des heures que vous êtes fixé avec Dieu moi-même j'ai dit ah ça c'est de nouveau pour moi c'est de nouveau pour moi que j'ai dit développer cet aspect c'est comme Dieu vous attend ce moment là d'aller dans sa présence c'est de venir votre culte avec Dieu vous-même sans d'autres personnes et il dit ça c'est très important et quand vous allez comme ça c'est de dire que Dieu voit que vous avez cet esprit d'aller le rencontrer personnellement c'est à ce moment là que Dieu va sentir que non il part me chercher mais avec une autre dimension et vous allez bénéficier les merveilles de l'éternel gloire soit en dit au Seigneur alors les merveilles cachées de Sion ou de la vie des réfuges 1 le premier merveille ou le premier mystère si je peux dire ça le premier mystère caché de vie des réfuges ou les merveilles qui sont cachées dans la vie des réfuges c'est lequel le premier merveille la vie des réfuges est un lieu de changement d'histoire quand vous y allez allez-y avec l'esprit de vivre un changement d'histoire quand vous priez même à la maison vous voulez entrer dans la ville des réfuges ou dans la montagne des Sion vous voulez entrer dans la présence de Dieu ou vous êtes déterminé à parler avec Dieu entrez-y avec l'esprit de changement d'histoire nous sommes dans Genèse chapitre 28 du 12ème verset au 16ème verset allez-y même au 17ème verset c'est pas grave mais là nous voyons l'histoire de Jacob qui était en route pour aller dans le pays de son oncle Laban mais au milieu de la route il est dans la ville qu'on appelait Luz la nuit tombe il ne sait plus continuer la route il va dormir là mais pendant qu'il dort Dieu maintenant ouvre son esprit pour lui faire rentrer dans la ville du réfuge il voit les anges qui montent dans l'escalier pour aller au ciel il voit les anges qui descendent qui quittent le ciel pour venir vers la terre et il voit un ange commence à lui parler Dieu lui dit ne crains rien je suis le dieu de ton père Abraham et Isaac il n'était pas encore le dieu de Jacob il est d'abord le dieu d'Abraham et le dieu d'Isa il y a beaucoup de gens qui font cette erreur beaucoup de serviteurs beaucoup de croyants Dieu ne peut pas être ton dieu sans la référence ça n'existait pas dans la Bible entière même quand il est à Paris à Moïse il a dit je suis le dieu de ton père Abraham Isaac et Jacob tu vas me dire quand il est à Paris Abraham oui quand il est à Paris Abraham avant d'apparaître Abraham il était à Paris au grand-père d'Abraham que nous appelons Sem le fils de Noé qui a couvert Noé il est à Paris à lui avant la Bible dit que Noé a dit béni soit le dieu de Sem or avant qu'il dit que le dieu de Sem avant qu'il cède Dieu à Sem il était à mot le dieu de Noé parce que Dieu a traité la liesse avec Noé vous voyez comment ça descend or avant que ça passe par lui il était le dieu de Noc et Noc c'est lui qui était envolé c'est le grand-père de Noé et de Noé vous voyez l'histoire avant qu'il soit là il était le dieu de Sem Sem le fils d'Adam qui avait remplacé Abel or Sem avait bénéficié une grâce lui n'a pas fait de sacrifice nous il n'a pas rien de spécial pour être agréé à l'éternel mais le sacrifice d'Abel qu'Abel avait donné à Dieu c'est ce qui a fait que lui les remplace il a été remplacé à la place c'est 7 veut dire remplaçant ce qui a été remplacé c'est pourquoi il a bénéficié la grâce là qu'à partir du 7 les gens ont commencé à retourner à prier l'éternel parce qu'ils se sont éloignés de Dieu c'est pourquoi vous allez voir Caïen et ses descendants sont éloignés de Dieu mais à partir du 7 les gens sont retournés vers le Seigneur parce que 7 étaient agréés à cause à cause de l'offrande qu'Abel avait fait vous voyez comment les choses se passent donc quand vous montez alors Dieu dit là dans le Genèse 28 nous retournons dans l'histoire de de Jacob la Bible dit que quand Dieu lui a dit que je suis le Dieu de ton père Abraham Isaac et c'est de suite et puis il lui a parlé qu'il dit je suis avec toi je ne t'abandonne pas tant que je n'ai pas compris ce que je te dis donc je serai avec toi partout tu iras et il a eu la silence quand il s'est réveillé il dit oh j'étais stupide je ne savais pas que Dieu était là où je suis vous voyez que ça les chrétiens donc je ne savais pas que Dieu était avec moi donc pour lui c'était l'endroit où je dors c'est ma chambre mais Dieu est là parce que c'est là où tu as créé ton sanctuaire Dieu est là donc il ne savait même pas que Dieu était là avec lui mais Jésus stupide il ne savait même pas que Dieu était ici c'est ainsi qu'il a pris la pierre qu'il avait qu'il a déposée pour en faire un monument il a pris lui donc ce qu'il avait il a déversé pour dire cette fois-ci que cette ville ne sera plus appelée Louse mais ça sera appelée Bethel veut dire maison de l'éternel et là la ville a pris la connaissance de maison de l'éternel c'est devenu l'endroit où Dieu l'a rencontré cet endroit était où c'était pas une église c'était à la forêt au milieu de la forêt mais puisque Dieu l'a rencontré là-bas il a donné à cet endroit l'endroit de Bethel et Dieu continue à lui rappeler partout où il allait il dit je suis le Dieu qui était à Paris à Bethel vous voyez donc Dieu continue à lui rappeler même quand il était chez la bande Dieu lui a racéduit je suis le Dieu qui était à Paris quand il était en chemin de Bethel c'est moi le Dieu qui était à Paris retourne dans ton pays n'ayez pas peur donc vous voyez donc là il a compris que ah de cet endroit n'était pas un endroit ordinaire là où tu es oh merci Saint-Esprit là où tu es en train de passer le temps à prier à la maison dans ta chambre je ne sais pas où dans ta louche peu importe là où tu te dis je sais aussi que j'ai l'habitude de passer mes temps de prier c'est un Bethel là moi je passe une cave que j'ai aménagée comme studio c'est là où je passe le temps à travers les cours que vous suivez c'est là où je passe le temps à prier donc c'est devenu mon Bethel c'est devenu mon sanctuaire donc si tu es malade tu rentres ici au combiment de la maladie parce que c'est là où Dieu descend pendant que je prêche impossible qu'il ne peut pas se dire que la maladie parce que Dieu descend là Dieu descend là où je descends je suis en train de prier le Seigneur et ça c'était la première chose donc au fait la façon d'aller à la montagne de Sion avec connaissance sans stupidité ça vous favorise de pouvoir recevoir les bénéfices de cette montagne donc c'est un endroit de changement d'histoire quand vous montez c'est là où Dieu change votre histoire et Dieu a changé l'histoire de Jacob à le Bethel donc ce soir Dieu tentait de changer votre histoire parce que vous êtes connecté à la montagne de Sion je vous ai démonté c'est là où Dieu nous donne des révélations c'est là où nous écoutons la parole c'est là où nous prions c'est là où nous passons le temps chercher Dieu c'est là où nous venons nous rassembler voilà tout ça c'est l'image des montagnes de Sion alors l'image des villes des réfuges aux montagnes de Sion deuxièmement le deuxième merveille c'est les liens de la guérison et du pardon du péché Esaïe 33 24 ceux qui habitent la montagne de Sion ne vivent plus jamais qu'ils sont malades c'est là où Dieu leur accordait la guérison du péché la guérison et le pardon du péché donc c'est un endroit où Dieu nous accorde la guérison et nous accorde le pardon au troisième les merveilles de la montagne de Sion les merveilles qui sont cachées les montagnes de Sion les merveilles les villes des réfuges c'est un lieu où Dieu enlève les dommages et les torts nous sommes dans Esaïe 9 Esaïe 11 verset 9 sur cette montagne il n'y aura ni tort ni dommage parce que la connaissance augmentera c'est un endroit où Dieu enlève les dommages elle est tort quand vous montez là sachez que Dieu est tenté d'enlever les dommages elle est tort si les gens commencent à partir comme ça dans les églises si les gens commencent à aller avec cette concession dans l'église il y aura beaucoup de témoignages sans que les pasteurs beaucoup prient qui prient beaucoup plus tôt sans que les pasteurs font beaucoup d'efforts donc les gens vont commencer à voir mais il faut demander il y a une église pourquoi tu n'es pas venu à l'église et tout cas pardon pardon moi je ne le ferai plus pardon il faut que ces gens comprennent qu'est-ce qu'ils viennent chercher à la montagne de Dieu et qu'est-ce qui s'est passé à la montagne de Dieu lorsqu'ils vont comprendre on ne va pas les appeler qui on appelle au travail pourquoi tu ne viens pas travailler qui on dit pourquoi tu ne manges pas tout le monde mange chaque jour pour sa santé tout le monde va travailler chaque jour pour gagner de l'argent et quand toi tu pars tu pars pour quelles raisons quand tu montres la montagne tu montres pour quelles raisons pourquoi on doit t'appeler pourquoi tu lui donnes à Dieu pourquoi tu lui payes les sages pourquoi pourquoi tu dois te dire ça on ne peut pas te dire ça il faut comprendre d'abord qu'est-ce que j'ai gagné là-bas qu'est-ce qui m'attend là-bas qu'est-ce que je reçois là-bas qu'est-ce qui m'attend quand je monte dans ma chambre à la présence de Dieu qu'est-ce qui m'attend quand je passe mon temps à écouter la parole de Dieu qu'est-ce qui m'attend quand je commence à méditer qu'est-ce qui m'attend quand je passe le temps d'écouter les cours que j'ai reçus qu'est-ce qui m'attend donc il faut comprendre ce que tu attends sinon tu ne vas pas les utiliser en bon escient et c'est ça les toutes ces choses qui loupent beaucoup de gens c'est pourquoi au quatrième quatrième merveille je voulais dire simplement que c'est l'endroit où Dieu mette la connaissance donc quand vous allez dans la présence de Dieu Dieu augmente la connaissance nous sommes dans Esaïe 11 verset 9 à la montagne il n'y a ni tort ni dommage parce que la connaissance augmentera et ici Esaïe 2 verset 1 à 4 que les gens s'affloueraient à la montagne de l'éternel c'est cet endroit là que Dieu répand la connaissance la connaissance se répandra donc les gens vont s'afflouer parce qu'il y a la connaissance qui se répand donc là nous sommes au quatrième secret et au cinquième secret donc c'est un lieu de la délivrance et de la guérison quand vous montez dans la présence de Dieu allez-y avec l'esprit que c'est ici que nous allons recevoir la délivrance nous allons recevoir la guérison vous pouvez lire ça dans Esaïe 25 c'est un texte que je le dis souvent verset 611 à la montagne de Sion c'est là où le Seigneur enlève le voile qui couvre le peuple à la montagne de Sion c'est là où le Seigneur délivre à la montagne de Sion c'est là où le Seigneur enlève la mort pour toujours à la montagne de Sion c'est là où le Seigneur enlève les voiles qui couvrent le peuple c'est là où le Seigneur enlève la mort c'est là où le Seigneur guérit à la montagne de Sion c'est là où le Seigneur délivre et Dieu a parlé donc nous sommes dans Esaïe chapitre 25 verset 6 au 11ème verset donc la montagne de Sion c'est un endroit de la délivrance c'est un endroit de guérison c'est un endroit où Dieu vous délivre de la mort de beaucoup de choses donc quand vous montez dans la présence de Dieu même à la maison même à l'église peu importe mais vous êtes déjà à la montagne retenez les textes de Hébreu 12 verset 22 à 24 vous êtes approchés de la montagne de Sion de Jérusalem sainte de la cité de Dieu vivant vous êtes approchés auprès des juges qui est Dieu auprès de Jésus qui est le médiateur vous êtes approchés ensemble avec les anges des myrières des anges avec des esprits parvenus à la préfecture je veux dire qu'avec les vieilles Abraham de Moïse d'Élie tous nous nous retrouvons ensemble dans la dimension là nous nous retrouvons ensemble en train de lever le ciel c'est pourquoi j'ai béni Dieu parce que Dieu avait amené Paul à une autre dimension un jour il a fait entrer dans la dimension céleste la vie il est allé au troisième ciel il ne sait pas comment mais il est entré dans cette dimension j'ai béni Dieu en 1991 ou 1991 le jour que j'ai reçu cette vision j'étais en prière j'étais en prière un jour que j'allais prière mon septième jour c'est là où Dieu a ouvert mon esprit pour me montrer le trône céleste de Dieu et ce n'est pas le rêve non comme ça à 7h à 21h j'appelle c'est la vision de 21h à 21h il n'y avait pas du courant comme Tichassa comme d'habitude le courant était coupé et j'ai prié en retraite là je voyais comme des flashs dans le mire je voyais des lumières je ne saurais même pas je dis non je ne regarde pas mais des lumières qui éclataient dans le mire comme dans un cinéma et là je voyais le Seigneur assis sur un trône et plein d'angels autour de lui je ne savais pas regarder j'étais incliné c'est là il me dit il me dit Nzuka conduis l'avion j'étais choisi pour conduire l'avion dans lequel j'ai rempli les récipients d'eau va commencer à les distribuer dans le monde je dis Seigneur moi je ne sais pas conduire l'avion je ne sais pas et l'endroit était éclatant comme des diamants je ne sais pas expliquer très éclatant il dit je ne sais pas conduire l'avion il dit conduis l'avion je ne sais pas conduire l'avion il dit c'est tout c'est la parole de Dieu conduis va libérer ceux qui sont captifs dans le monde c'est comme ça que Dieu m'a parlé il dit c'est tout c'est la parole va libérer ceux qui sont captifs et j'ai tremblotté il dit mais toi et les enfants que je te donne vous êtes pour laisser les prévisions je n'avais même pas des enfants spirituels à l'époque j'avais des frères que je prêchais mais je n'avais pas des enfants spirituels mais j'avais des frères que je prêchais il dit qui est pour dessiner les miracles et toi et les enfants que je te donne il dit vous serez grands si vous mettez du série donc ce sont des choses que j'ai gardées dans mon coeur depuis 91 je ne bouge pas sur ça je ne vis pas personne je ne regarde pas les ministères des gens je reste dans ce que Dieu m'a dit il me dit tu auras de la force tu seras pour ça tu deviendras l'idée des leaders c'est pourquoi je dis la personne qui m'écoute la personne qui me suit il va développer l'esprit des miracles comme moi impossible qu'il te rende ça impossible qu'il te rende ça impossible qu'il te rende ça oh je me souviens en connexion à ma passage je me connecte à toi il reçoit aujourd'hui j'ai beaucoup d'enfants ils sont attachés à moi dans le monde ils se connaissent seulement à mon ministère malgré son église mais ils voient notre impact il dit hé papa ça c'est notre dimension parce que l'esprit là que Dieu m'a dit quiconque vient se connecter à moi il reçoit ça il y a des pasteurs qui ont de grandes églises plus que nous ou plus que moi mais lorsqu'ils m'écoutent ils disent ah ah on n'a jamais entendu on n'a jamais vu j'ai pris je ne peux pas aller prêcher sans qu'il y ait quelque chose partout où je passe quand la parole rencontre la foi il y a des prêves même les gens pour qui j'ai pris tous les jours au téléphone quand la prière rencontre la foi il y a des prêves hier aujourd'hui un enfant qui m'appelle me dit papa il faut que tu viennes ton Dieu est à te de m'élèver encore là tu vas te dévoquer pour tel pays on m'a envoyé par le gouvernement je ne vais pas citer le nom il dit parce que la parole que toi tu as enseigné et que tu me parles tout ce que tu m'apprèches ça libère l'âme de soi moi j'ai dit ah aujourd'hui même j'ai parlé de toi il dit papa a pris j'ai fait la prière tout à l'heure il dit je suis allé représenter mon pays on m'a envoyé pourquoi il dit mais la parole là je pense tellement à vous je pense souvent à vous il dit il s'est dit même que je vais me disposer à suivre tous ces cours que vous êtes en train de donner malgré mon heure qui est décalée mais je préfère le suivre j'ai dit il n'y a pas de soucis dispense ton temps moi je vais tu vas suivre si tu n'as pas assez de temps vous qui êtes dans la politique envoie-moi des liens je t'envoie des émails je t'envoie des cours il y a des gens qui suivent même des autorités des hauts responsables beaucoup qui me suivent sont en train de vous donner là ce n'est pas seulement vous qui suivez il y a des autorités qui sont en train de me suivre tous les soirs ils débattent on fait des prières avec eux ce sont des responsables au pays mais tout ça c'est pour vous montrer simplement quand Dieu vous amène dans cette dimension là vous mettez des sériers et Dieu tente aussi de vous amener dans la grande dimension gloire soit dit au Seigneur et au sixième point le merveille je parle toujours du merveille qui se passe à la montagne de Sion donc c'est un lien de possession et du sali Abdiès 1 verset 17 à la montagne de Sion c'est là où il y a les salis et la maison de Jacob reprendra sa possession donc enlevez la maison de Jacob mettez votre nom donc à la montagne de Dieu comme je suis monté dans ta présence Seigneur je suis en train de reprendre Jésus prend tout ce qui était volé tout ce qui était perdu l'onction la grâce la favelle la santé puisque je monte dans ta présence Seigneur je suis en train de récupérer je suis en train de récupérer je suis en train de la montagne de Sion quand vous montez je suis en train de la montagne de Sion je suis en train de récupérer ne priez pas Dieu la conscience de quelqu'un qui monte à la montagne de Sion souvenez-vous seulement des brés là des brés 12 verset 22 jusqu'au verset 24 et puis des brés 10 aussi verset 21 nous vous devons monter avec plein pied de la foi grâce à l'an Dieu Seigneur et puis au huitième au septième point à la montagne de Sion quels sont les autres merveilles que nous découvrons là-bas c'est un lien de transformation quand vous montez devant Dieu attendez-vous à la transformation nous sommes dans Matthieu 17 verset 1 à 6 où les disciples ont vu Jésus Elie et puis Moïse s'entraînent donc c'était la présence de Dieu ils ont dit maître laissez-nous construire trois maisons ici une maison pour 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 Elie une maison pour Moïse et une maison pour toi et nous nous allons rester ici donc ils refusent de retourner là où ils étaient ils nous voulant rester ici c'est à dire c'est la dimension où vous avez découvert les merveilles de Dieu les secrets de Dieu vous voyez cette maison là l'endroit là où il veut construire c'est quoi ce n'est pas une ville ce n'est pas un bâtiment ça peut être un ministère où tu as découvert des révélations c'est là il faut construire ça peut être un endroit où tu as resté la révélation c'est là où il faut s'investir parce que votre vie ne part de cet endroit là votre vie ne part de ce que vous recevez là-bas parce que c'est là où nous je vous dis ce qu'il y avait mon épousé là moi j'ai dit je voulais témoigner tout le temps d'aller courir ici et maman faisait les témoigner sur ses amis qui suivent le cours avec nous tous les mois nous prenons notre part ma dîme la dîme de mon épouse la dîme des enfants nous rassemblons tout mon épouse vient me les payer je prends cela je dis à mon épouse j'envoie c'est un sacrifice cette dîme au ministère des papas d'avril voyez comment j'ai fait mais pourquoi j'ai fait cela j'envoie ou soit j'ai investi dans le ministère pourquoi j'ai fait cela c'est parce que c'est pour attirer la faveur de Dieu c'est parce que je sais que je suis en train de recevoir quelque chose là et je suis en train d'ouvrir mes portes et ça c'est la façon d'aller dans la présence du Seigneur c'est la façon de faire comme les pierres ont dit voyez laissez-nous construire ici une maison pour toi une maison dit que tu construis pour tu construis pour eux mais tu t'es construit pour toi même ça c'est pourquoi les portes des apôtres on dit nous allons construire pour Elie pour Moïse et pour toi et nous allons rester ici pourquoi ils sont ici et vous allez rester où si vous allez construire trois maisons pour ces trois grands hommes et vous même c'est-à-dire que nous nous allons rester ici nous serons en sécurité parce qu'il y a des maisons que nous allons construire pour ces trois grands personnages c'est-à-dire que vous êtes en train de vous sécuriser vous même vous vous sécurisez et beaucoup de gens ne se sécurisent pas ils ne se sécurisent pas ils sécurisent leur bien ils sécurisent leurs avoirs ils sécurisent leur corps mais ils ne se sécurisent pas spirituellement il faut se sécuriser spirituellement en construisant pour Dieu en construisant pour les hommes de Dieu en construisant pour le progrès du royaume qu'ils te sécurisent toi-même qu'ils te sécurisent mais les gens ne font pas ce sens ils ne se sécurisent même pas que Dieu soit lui et au huitième la Bible dit que c'est un lieu où le Seigneur nous enseigne le voie où le Seigneur enseigne le voie à son peuple nous sommes dans Esaïe 2 verset 1 à 4 les gens s'affluiront à la montagne la connaissance va augmenter le Seigneur enseigne le voie à son peuple nous sommes dans Esaïe 2 verset 1 à 4 donc à cet endroit-là l'autre secret que nous pouvons découvrir c'est un endroit où Dieu nous enseigne il nous montre le chemin il apporte le chemin à ceux qui montent dans sa présence ceux qui montent dans la présence de Dieu pour sommes 84 verset 6 il leur montre les chemins tous tracés dans leur cœur Dieu donne les chemins tous tracés dans leur cœur parce qu'ils montent dans la présence pour chercher la face du Seigneur ils se confient à l'Éternel et Dieu révèle les chemins tous tracés déjà dans leur cœur pour sommes 84 verset 6 et finalement au 9ème point c'est un lieu où Dieu restaure la maison de David dit la Bible Amos 9 verset 11 la Bible dit que c'est la montagne des Seigneurs c'est là où Dieu restaure la maison de David mais j'aimerais bien que vous enlevez la maison de David parce que David n'est plus avec nous David est dans la présence de Dieu lui-même mais ici parlez de vous mettez votre nom mettez votre vie mettez votre famille donc dites Seigneur c'est ici que tu renouvelles ma vie c'est ici que tu renouvelles la vie de ma famille à la montagne de Sion c'est là où tu renouvelles la vie de ma famille la Bible dit que en ce temps là je relèverai je relèverai de sa chite la maison de David je réparerai les breches j'en redresserai les ruines je rebâtirai comme elle était autrefois afin qu'il possède le reste de l'homme et toutes les nations et sur lesquelles mon nom a été invoqué dit l'éternel qui accomplira ces choses Dieu dit il va restaurer en ce temps là il va restaurer les ruines je ne sais pas les ruines de qui il dit je vais réparer j'aime bien ce terme il dit je relèverai David de sa chite donc je ne sais pas quelle chite en l'éternel de David je vais relèver qu'elle est de sa chite je vais relèver qu'elle est dans telle dimension mettez ton nom je vais relèver un tel d'un tel d'un tel Dieu est tenté de nous relèver dit la Bible et puis Dieu dit je vais vous relèver dans quel aspect voulez-vous que Dieu vous relève Dieu dit je vais réparer les ruines quelles ruines avez-vous dans votre vie que vous voulez que Dieu relève Dieu dit je vais réparer les ruines donc regardez quelles sont les ruines que vous sentez dans votre vie que Dieu peut réparer ça peut être des ruines spirituelles ça peut être des ruines physiques ça peut être des ruines dans n'importe quel aspect quels sont les aspects que vous voulez que Dieu redresse et il dit je rebâtirai comme il était autrefois quels aspects vous voulez que Dieu puisse rebâtir dans votre vie vous êtes en train de dire ces choses à Dieu Dieu dit je vais rebâtir pour qu'il possède tout vous voyez toutes ces choses là Dieu nous les révèle pour nous montrer comment faut-il monter dans sa présence comment expérimenter le merveille de la montagne de Dieu et le dixième point le dixième point c'est le lieu de rendez-vous c'est un lieu de rendez-vous des personnes fatiguées et chargées avec les fortificateurs et les solutionnaires un lieu de rendez-vous avec les gens qui sont fatigués et chargés pour rencontrer pour rencontrer les fortificateurs et les solutionnaires vous connaissez les textes de Matthieu 11 verset 28 venez-vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos donc quand nous y montons nous montons dans la présence de Dieu où il nous fortifie et où il enlève nos charges Jésus ne veut pas vous voir porter la charge tous les jours non parce que vous montez dans sa présence pour qu'il vous enlève la charge pour qu'il vous fortifie il ne veut pas nous voir porter la charge parce qu'il a déjà porté cette charge que nous continuons à porter alors quand nous montons dans la présence de Dieu ayons l'actitude de comprendre que la charge est en train d'être enlevée la charge est en train d'être enlevée Dieu est en train de nous fortifier et vous allez voir une autre dimension de vie que Dieu est en train de faire avec vous et toutes ces choses que nous disons ça fait que nous rappelez des choses que nous connaissons mais ça communique à nous la foi de monter devant Dieu dans une autre dimension et douzième secret de monter de 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 montant des sillons ou de la vie des réfugiés c'est un lieu de sécurité un lieu de réjouissance quand vous allez dans Poussomme 42 c'est un endroit où Dieu est en train de de nous réjouir un endroit où Dieu est en train de de nous réjouir Dieu nous réjouir à cet endroit et Dieu nous met en sécurité parce que nous sommes dans sa présence et dans la présence de Dieu Dieu nous met en sécurité écoutez ce qu'il dit il dit ceci Dieu est pour nous un refuge un appui un secours qui ne manque jamais dans la détresse c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancèlent et au coeur des mers et quand le flot de la mer m'égisse et qu'il se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes donc c'est un endroit de sécurité quand même une épaisonne inguissable les choses bougent la terre les montagnes bougent le monde bouge mais moi comme je monte dans la présence de Dieu je me sens en sécurité du fait que je suis dans la présence de Dieu Dieu me couvre de sa faveur poussons chapitre 5 verset 12 à 13 la Bible dit que les justes sont entourés de la grâce ça c'est lui c'est lui qui dit ça mais quand vous lisez la version d'Arbi et les autres versions ou les versions anglaises il dit que les justes sont entourés de la faveur donc poussons 5 verset 12 et 13 13 dans la version anglaise 12 dans la version française les justes sont entourés de la faveur Louis II les justes sont entourés de la grâce c'est la même version donc là Dieu vous entoure de sa faveur vous vous sentez en sécurité en protection parce que Dieu est avec vous voilà un peu ce que Dieu nous explique là et finalement dans le douzième treizième pardon dans le treizième merveille que nous pouvons voir c'est le lien de la bénédiction double et au centible c'est un endroit quand nous montons dans la présence de Dieu Dieu nous donne la bénédiction double Dieu nous donne au centible Marc 10 verset 28 à 30 Pierre a dit nous avons tout quitté nous avons perdu les pères les mères les sœurs ainsi de suite et de suite Jésus a dit quiconque aura quitté son père sa mère ses sœurs ses frères ses terres il aura au centible dans certains endroits où vous recevez le centible mais aussi il vous rassire la vie éternelle pour le futur malgré les combats mais il vous rassire il vous garantit voyez là c'est un endroit où Dieu nous rassire la bénédiction au double voire cela dit au Seigneur et au quatorzième c'est le lieu où on présente nos offrandes on présente nos dîmes on présente nos dons on présente tout ce que nous avons auprès des sacrificataires que Dieu a placés à l'endroit nous sommes dans Deutronome 26 verset 2 à 5 vous prendrez vos dons vos dîmes vos prémices vous les montrez dans les corbeilles vous vous présentez devant les sacrificataires en fonction et vous les verrez cela vous direz je suis entré dans le pays que Dieu a préparé à donner à mes pères et les sacrificataires prendra la parole lui aussi il dira des paroles sur vous et ça c'est la façon de rentrer dans la vie dite refuge voilà et nous passons avant dernière partie maintenant la compréhension spirituelle de la vie des réfuges ou des montants des seignons dans la compréhension spirituelle des vie des réfuges c'est une église peut être une église locale peut être une église spirituelle la vie des réfuges aussi c'est un ministère comme le ministère de vie nouvelle un ministère que Dieu a donné qu'il a mandaté c'est un ministère donc c'est une vie des réfuges parce que Dieu rassure les gens quand il vous envoie dans la mission lui-même il vous protège lui-même vous rassure des bénédictions lui-même vous garantit il vous garantit parce qu'il vous a envoyé il garantit votre ministère parce que vous avez un mandat qui vient de lui et Dieu garantit nous sommes dans Jean chapitre 3 verset 34 la biblique c'est lui qui est envoyé par le seigneur il dit des paroles parce que Dieu lui donne l'esprit sans mesure vous ne devez pas vous comparer aux envoyés je parle l'étagé avec Nav aujourd'hui j'ai dit moi non ne te compare pas à ceux qui sont envoyés par Dieu d'ailleurs la bible dit que les disciples n'est pas plus grand que son maître ne fais pas cette erreur ne vois pas que ton père spirituel est faible tu vois que toi tu es poussant plus que lui c'est très dangereux ne osez même pas dire ça parce que vous ne savez pas comment Dieu relève cet homme vous ne savez pas comment Dieu périte parce qu'il y a une alliance avec lui même si vous le voyez tomber mais lui il a une alliance à cause de cette alliance là Dieu continuera à l'élever parce qu'il y a l'alliance il peut tomber mais l'alliance ne mère pas parce que Dieu n'enlève pas son alliance qu'il a traité avec sa serviteur c'est ce que dit d'ailleurs Jérémie 33 verset 20, 21, 20 à 21, 22 il dit que si vous êtes capable de changer la nuit à la place du jour les jours à la place du nuit vous serez capable de changer l'alliance que j'ai traité avec mon serviteur David et vous serez capable d'enlever les paroles que j'avais dit à mon serviteur David afin qu'il n'y ait pas un descendant qui remplace à sa place donc il ne faut jamais oser de faire ça donc ne vous comparez pas à vos pères spirituels ne vous comparez pas à vos mentors ne minimisez pas les paroles de vos mentors ne minimisez pas les conseils de vos pasteurs ne minimisez pas les conseils de vos dirigeants même s'il est faible même si vous avez plus de connaissances que lui n'essayez même pas parce que comme j'avais dit la fois passée quand je vous donnais que j'ai dit un pasteur votre pasteur est malade il tombe vous allez imposer les mains pendant que vous priiez ou vous allez prier simplement je crois que vous avez compris cette leçon on ne peut pas l'imposer les mains parce que simplement la Bible dit que sans contredit c'est l'inférieur qui est béni par les supérieurs hébreu 7,7 donc vous allez prier pour lui mais vous n'allez pas imposer les mains parce que même Paul quand il est tombé on n'a pas imposé les mains ils sont pour prier pour lui mais ils n'ont pas imposé les mains parce que tout ça c'est pour éviter que vous puissiez perdre la grâce qui est en vous que Dieu soit loué les villes des réfuges c'est les lieux de prière dans votre maison dans un endroit j'espère que spirituellement les villes des réfuges c'est un endroit où vous priez à la maison un sanctuaire que vous avez préparé ou une chambre ou un endroit comme moi j'ai pris dans mon studio ici c'est vraiment une petite ville des villes des réfuges 1. Améliorez votre façon de s'approcher de Dieu et de sa maison Hébrez 10 verset 21 verset 22 Approchez-vous de Dieu avec un cœur sincère dans la plaintive de la foi donc vous devez vous approcher avec un cœur sincère avec une plaintive de la foi donc il faut développer améliorez votre façon lisez Hébrez 10 là méditez la vie comment il faut monter dans la présence de Dieu il faut améliorer votre façon de monter dans la présence de Dieu ça c'est la première chose qui va vous permettre de pouvoir bénéficier le merveille de Dieu et vous pouvoir bénéficier le merveille de la ville des réfuges ou le merveille de la montagne de Sion 2. Développez l'attitude d'investisseur pour le royaume veut dire quand vous montez développez l'attitude que les pierres et les disciples ont développé à la montagne de Sion Matthieu 17 verset 1 à 16 ils ont dit nous voulons rester ici nous voulons construire trois maisons développer l'attitude de construire pour Dieu de construire pour Moïse de construire pour Élie veut dire quoi ? je vais expliquer construire pour Moïse veut dire il voulait bâtir selon la loi il veut dire observer la loi de Dieu construire pour Élie veut dire considérer les paroles prophétiques que les hommes de Dieu vous donnent ou les paroles que les hommes de Dieu vous parlent considérez-les considérez vos prophètes considérez cette étape-là faites ce que vous pouvez faire pour eux et pour l'avancement du royaume parce que ça va vous approcher encore de Dieu et troisièmement ils ont dit nous allons aussi bâtir pour Jésus-Christ qui était troisième il dit que faites quelque chose pour le Seigneur lui-même pour l'avancement de son œuvre Matthieu 6 verset 33 cherchez prévient-moi le royaume de César Gétis tout vous sera donné par-dessus ne restez pas religieux dans ce que vous connaissez mais développez une autre dimension de la connaissance pour aller plus loin afin de pouvoir servir Dieu avec une autre dimension d'investir dans le royaume je vois souvent dans des églises qui va donner les loyers 600, 1000 euros chacun donne 50, 50 mais quand vous calculez l'argent que vous dépensez par mois vous avez donné 100 euros à l'église mais l'argent que vous avez dépensé par mois pour vous-même dépasse les 100 euros mais qui vous donne le mouvement de vie et l'esprit ce n'est pas Dieu un homme de Dieu je parlais il n'y a pas longtemps à mon épouse du sœur qui me disait en tout cas tel que Dieu t'utilise avec la puissance il faut que tu sois béni il faut que tu ailles ça il faut que tu ailles ça il m'a commencé à me raconter des choses qu'il a des véhicules de 100 000 de 50 000 de 70 000 de 80 000 j'ai entendu tout ce qu'il a dit j'ai dit papa c'est pas grave c'est pas que Dieu sait ce qu'il a fait mais j'ai reçu rester j'ai demandé à mon épouse il a des véhicules qui coûtent 100 000 d'autres 50 000 d'autres 80 000 il a des remorques il a ça il a ça des terrains des maisons et ainsi de suite a-t-il déjà donné 100 000 à Dieu peut-être 100 000 c'est trop a-t-il déjà donné 50 000 je pense que je donne 50 000 à Dieu parce qu'il y a déjà des choses qui coûtent plus j'ai dit c'est ça c'est que papa David il a dit les gens qui se permettent d'aller acheter une bague à 1 million il a dit je n'ai jamais acheté ça jamais je ne le ferai 1 million il y a beaucoup de gens qui souffrent qui ont besoin de cet argent je dois donner ça il a dit comment je peux aller m'acheter des chaussures qui coûtent 1000 euros alors qu'il y a des gens qui ont besoin de ces 1000 euros donc je dis que les chaussures ne coûtent pas ils ne coûtent pas 1000 euros mais il est milliardaire vous imaginez cette dimension là donc il est en train de dire ce que il dit c'est ça que vous voyez il dépense beaucoup pour lui mais pour Dieu il ne dépense rien il faut dépenser beaucoup pour Dieu ou même il dépense il dit demande à cette communauté demande à cette communauté qui donne plus que tout c'est moi même il dit je donne beaucoup j'investis beaucoup j'aide beaucoup je prends des gens en charge des enfants en charge des familles en charge nous nourrissons des familles nous élevons des familles nous faisons étirer des familles nous faisons étirer des enfants qui n'ont même pas de moyens mais nous faisons à notre université nous payons nous même moi et mon épouse il dit c'est pourquoi quand mon épouse était au point de mourir à l'état de cancer on a rappelé à Dieu et cette nuit-là pendant qu'il donnait Dieu a dit à sa femme de prendre tout ce qui était pressé qu'il avait qu'il lui donne à un vieux pasteur aux Etats-Unis qu'il était guère à l'époque je ne sais pas si c'est qu'il était guère ou un autre il a pris tout ce qu'il avait comme bijoux c'était en valeur de 5 millions plus de 5 millions il a pris tout il est allé donner à ses vieux la vie n'avait pas besoin de ça il dit j'ai vu ce que tu avais de la vie c'est pour quoi c'est pour mon épouse il dit retourne il rigolait retourne dis-lui maintenant il est guéri il n'est plus malade quand il est retourné la femme est toi derrière le cancer on n'est rien pas mais quand il est retourné il dit à sa femme la nuit il a dit à sa femme tu es guéri de tous ces cancers complètement vous voyez donc il a vu qu'il fallait qu'il considère d'abord Dieu que tout et pour toi il faut beaucoup de choses avec Dieu regarde la dimension là il faut que les gens développent la dimension de monter dans la place de Dieu pour bénéficier le merveille de l'éternel donc développez la dimension de votre approche devant Dieu et troisièmement développez la foi vivante donc développez la foi les vivres les secrets de merveille la foi vivante nous sommes dans Hébé 10 verset 19 à 22 nous approchons avec un cœur sincère avec une prétit de la foi développez une foi qui est vivante quand vous approchez de Dieu que cette foi-là va me prier un miracle Père je viens dans ta présence tu viens comme faisaient les yeux les yeux de l'ancien testament ils viennent avec des sacrifices ils vont là ils font résonner j'ai soin de mer maintenant on n'a plus besoin de ça mais nous passons nous faisons des fois vous avez dans votre maison une boîte où vous donnez des offrandes de réglir chaque jour vous mettez les fils que des euros aujourd'hui des euros demain des euros jusque dimanche si vous allez voir que dimanche vous aurez l'offrande de 14 euros parce que vous allez voir un 14 euros si vous mettez 3 euros par jour vous allez avoir l'offrande de 21 euros si vous mettez 5 euros vous allez voir vous allez avoir l'offrande de 35 euros or les 5 euros que vous mettez ou les 3 euros que vous mettez ne vaut rien par rapport au souffle que Dieu vous donne c'est à dire si vous mettez ça par mois rien que l'offrande que vous avez donné à Dieu il va vous faire peut-être si vous mettez 5-5-3-5-3-5-3-5 vous allez voir que vous avez dû refaire plus que ça et Dieu va commencer à ajouter dans votre rêve quelque chose parce que vous avez décidé de faire ça ça c'est l'approche de monter dans la montagne de Dieu et comment bénéficier des merveilles de Dieu finalement dans ma quatrième ayez la conscience de maîtriers qui a fui la ville qui a fui à la ville du refuge ayez la conscience que vous êtes un maîtrier qui devait être condamné mais vous êtes dans la ville du refuge Josué chapitre 20 verset 1 à 4 là on dit que le maîtrier qui fuera dans la ville du refuge le sanctificateur va le prendre et il va se stature son corps il va le protéger et l'évangéur ne pourra pas le tuer parce qu'il est entre les mains du sacrifité dans la vie du refuge l'évangéur ne va même pas aller là-bas donc sachez-le que maintenant ayez la conscience que moi j'étais un maîtrier que Satan devait tuer un maîtrier dans le monde du ténèbre qu'on devait condamner par Satan l'évangéur c'est Satan qui devait me venger maintenant je suis dans la vie du Régis nous sommes dans le Colossien 1 verset 13 nous avons quitté le monde du ténèbre nous sommes dans le monde de la lumière je suis maintenant dans cette dimension là donc mon vengéur ne peut plus venir me venger osons venger l'apport d'années parce que moi je ne suis plus dans votre ville pourquoi tu me venges ? je suis dans la vie du Régis tu ne peux plus continuer à me venger ayez cette conscience là vous allez voir que la présence de Dieu sera permanente en vous et cinquième ayez la conscience de protéger ayez la conscience de protéger quelqu'un qui est protégé Jean chapitre 10 verset 10 le volet ne vient que pour dérober détruire et engorger mais moi je suis venu pour vous donner la vie afin que vous puissiez avoir la vie en abondance donc Jésus est venu nous donner la vie en abondance et Jésus nous dit dans le livre des Colossiens 3 verset 2 à 3 que votre vie est cachée avec du Christ en Dieu et dans le livre de Poussomme 68 verset 20 à 21 la Bible dit que pendant que vous dormez l'ennemi cherche à vous accabler mais Dieu seul nous garantit la vie et Dieu seul nous protège contre les morts, la mort contre les attaques de l'ennemi contre tout ce qui est des diables Dieu nous garantit la vie Dieu nous préserve de la mort donc nous sommes les protégés de Dieu donc vous êtes un protégé dites-vous quand vous marchez n'importe où moi je suis le protégé de Dieu Dieu est avec moi là où je suis parce que je suis le protégé de Dieu parce que Dieu dit qu'il nous garantit la vie pendant que nous dormons qu'il nous garantit la vie contre la mort parce que nous sommes les protégés de Dieu Poussomme 68 verset 20 à 21 et finalement le tout dernier osez faire ce que vous n'avez jamais fait c'est-à-dire ayez l'audace de faire d'essayer de faire ce que vous n'avez jamais fait voilà là où nous terminons le mystère des villes des réfuges si l'église applique ces choses si les croyants appliquent ces choses ces croyants vont commencer à expérimenter jour après jour le surnaturel jour après jour le miracle dans leur vie jour après jour les choses merveilleuses pourquoi ? parce qu'ils ont compris qu'ils doivent expérimenter le mystère qui se passe dans la ville des réfuges ou dans la montagne de Sion communément appelée dans cette période montagne de Sion anciennement à l'époque de la loi ça s'appelait ville des réfuges à l'époque des prophètes et de notre période de l'église cela est appelé dans l'époque d'ailleurs des prophètes cela est appelé la ville de Sion à l'époque de notre période cela est appelé l'église donc nous devons savoir que nous sommes membres de l'église comme l'église nous sommes membres de l'église de Dieu invisible nous sommes les protégés de Dieu nous sommes les sauvegardés de Dieu c'est pourquoi la Bible dit qu'il a racheté des hommes de toutes les nations de toutes tribus de tous peuples il a fait d'un royaume des sacrificataires pour Dieu donc nous sommes les rachetés de Dieu Apocalypse 5 verset 9 à 10 nous sommes les rachetés pour régner sur la terre donc Dieu nous privilège presque tout le monde et donc quand nous avons cette dimension là nous allons commencer à opérer dans les ciels naturels et c'est vous que Dieu veut utiliser c'est vous que Dieu veut utiliser comme des instruments pour amener les gens en conversion Dieu veut vous utiliser pour amener beaucoup de personnes en conversion avec de tels messages quand vous les enseignez dans vos églises vous les partagez dans votre entourage les gens vont développer une dimension de foi terrible ils vont développer une dimension de connaissance à tel point que Dieu va commencer à les utiliser parce que Dieu n'utilise que ceux qui ont la connaissance n'oubliez pas Daniel Daniel 11 verset 32 ceux qui auront la connaissance agiront avec fermeté version l'autre version dit qu'ils feront même des exploits ils vont agir avec fermeté ils vont faire même des exploits nous avons besoin de développer cette connaissance à partir de ce soir rendons grâce à Dieu pour ceux qui vous avaient interdit s'il y a des questions vous me posez s'il n'y a pas de questions on rend grâce à Dieu et on clôture on passe à notre cours demain à 16h on sera toujours en ligne pour ce cours de 16h bénissons le Seigneur prions le Seigneur allélui éternel Dieu des armes nous te lévons pour la grâce que tu nous as fait nous te bénissons pour ce que tu as accompli à ce jour nous savons oh Dieu que tu nous as appelé pour une connaissance apophonie tu veux que nous puissions aller loin cette parole mérite Seigneur d'être enseigné d'être partagé partout oh Dieu du ciel tu as fait de nous Seigneur des instruments qui vont Seigneur amener les salis ailleurs tu nous as amené à la montagne de Sion à la ville anciennement appelée ville des réfuges Seigneur actuellement l'église spirituelle tu nous as placé dans ce royaume comme des conquérants était le Dieu des armes dans la ville de Sion il y a des choses glorieuses qui ont été dites selon Poussomme 87 verset 2 à 3 tu as dit des choses glorieuses ont été dites c'est la ville de Sion tu as fait de nous comme ton sanctuaire tu as dit des choses merveilleuses sur nous était le Dieu des armes tu as dit à la montagne de Sion il n'y aura ni tort ni dommage Père éternel je prie pour celui qui était dans le dommage celui qui était dans le tort pendant que je parle j'enlève le dommage j'enlève le tort à l'instant que je parle par le nom de Jésus Christ Seigneur je demande maintenant que les merveilles de la montagne de Sion commencent à se répandre sur nous le repos de Dieu oh merci Seigneur la guérison de Dieu oh merci Seigneur la délivrance oh merci Seigneur le sali oh merci Seigneur la reprise de possession merci Seigneur oh Dieu accorde-nous tout cela dans cette montagne la force accorde-nous cela Seigneur parce que nous avons besoin d'expérimenter le merveille Seigneur de la montagne de Sion communément anciennement appelé le merveille des vies des réfuges éternel Dieu nous avons besoin d'expérimenter cela nous avons besoin d'expérimenter toi tu aimes la vie de Sion que toute autre chose dit ta parole et les choses merveilleuses ont été dites sur la montagne de Sion oh Dieu merci tu aimes Sion plus que toute chose du pousseau 87 c'est le Dieu tu m'aimes plus que tout tu aimes mon frère plus que tout et les choses glorieuses ont été dites sur nous c'est les lois Père éternel je te prie père de libérer ta faveur de libérer ta faveur car à la montagne de Sion qui renouvelle même ta grâce sur nous qui renouvelle ta force sur nous Père libère la faveur sur la vie de quelqu'un oh Alléluia libère la faveur sur la vie de quelqu'un Alléluia libère la faveur Père libère la faveur Père oh Dieu renouvelle ta force maintenant Père renouvelle ta force maintenant Père renouvelle ta force maintenant Père à tes serviteurs à moi-même qui partage cette expérience avec le Seigneur renouvelle la force renouvelle la force renouvelle la force amène la guérison à ceux qui sont malades amène la guérison à ceux qui sont malades parce qu'à la montagne de Sion toi tu as dit les gens qui y montent ne diront plus jamais qu'ils sont malades c'est là où tu délivres c'est là où tu donnes des guérisons c'est là où tu fais des miracles et des signes à ce jour Seigneur je prie que ces choses se manifestent à l'agrocosacarama que ces choses se manifestent que ces choses se libèrent je parle Seigneur en tant que ton manataire à quelqu'un qui est malade pendant que je parle que l'esprit de la montagne de Sion commence à agir sur lui l'onction de la montagne de Sion commence à le libérer l'onction de la montagne de Sion redonne la force de celui qui est fatigué l'onction de la montagne de Sion commence à ouvrir les yeux de quelqu'un qui est fermé l'onction de la montagne de Sion commence à délivrer ton peuple à l'instant que je parle parce qu'à la montagne de Sion toi tu délivres à la montagne de Sion tu enlèves le voile à la montagne de Sion tu apportes la guérison à la montagne de Sion tu renouvelles quelqu'un à la montagne de Sion tu répars la joie dans la coeur de quelqu'un merci Seigneur pour ce que tu fais sois sanctifié sois magnifié sois béni infiniment que la louange te soit rendu louange à toi notre Seigneur parce que tu es souverain sois béni sois loué sois glorifié infiniment au nom merveillé de notre Seigneur Jésus nous avons ainsi prié gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus Christ Amen soyez bénis et soyez encore bénis infiniment soyez bénis et encore bénis infiniment par le nom puissant de notre Seigneur Jésus Christ c'est que le tout puissant puisse vous venir rendez-vous demain à 16h toujours au Seigneur en ligne on va s'arranger avec les autres étudiants qui sont en présentiel on va s'organiser comme ça on va essayer de planifier un programme spécial pour les transferts parce que ce sont des cours de transfert que je suis en train d'enseigner donc ce sont des derniers cours c'est des cours qu'on ne peut pas manquer on ne peut pas rater on doit vraiment se disposer pour les sujets parce que ce sont des cours de transfert pendant que je fais là j'ai transfert Jésus est en train de passer de temps Jésus dans mes jeunes prières je ne coupe pas donc je suis toujours dans cet état là de prière quand on arrive à la fin on passe beaucoup de temps à prier pour transmettre la grâce que Dieu dépose à nous que le tout puissant continue à vous bénir qu'il continue à partager les mêmes expériences avec vous afin que vous continuez à monter dans la présence du tout puissant soyez bénis infiniment au nom de Jésus qui se rendait vous demain à 16h à la même heure en ligne que Dieu vous bénisse grandement au nom de Jésus Christ on dit ciao ciao soyez bénis et soyez encore bénis à demain merci beaucoup au revoir